... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau rendez-vous de Place Publique, cycle de conférences que vous connaissez bien pour la ville de Saint-Herblain. C'est le dernier rendez-vous de l'année, l'année scolaire bien entendu, avant le rendez-vous de septembre, dont je vous dirai un petit mot à la fin de cette conférence, dont on parlera déjà de numérique, je peux vous l'annoncer en avant-première, ce sera le 21 septembre. Mais pour clore ce cycle, un petit mot peut-être de notre maire Bertrand Affilé, qui peut-être a un petit mot à dire sur toute cette organisation qui participe au débat démocratique et important. Merci, d'abord merci de l'introduction, merci à vous toutes et tous d'être présents pour cette dernière de la saison 2016-2017. Donc vous le savez, on a depuis maintenant de nombreuses années ces soirées débat, le troisième à peu près jeudi de chaque mois, avec des thèmes qu'on essaie de caler quasiment un an à l'avance, ce qui explique parfois qu'ils font écho à des événements qui se sont passés. Et je serais tenté de vous dire, hélas, le thème de ce soir est encore d'actualité. À quel moment et pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'il fallait consacrer une soirée place publique à la compréhension de la radicalisation ? Tout simplement parce que je pense que tous les militants associatifs, tous les élus, tous les gens qui sont ministres républicains et qui, à un moment, aspirent à vivre en paix les uns avec les autres, ont pu être joqués, interpellés par le fait qu'une partie des violences, des attentats commis sur le territoire français, mais aussi en Belgique, sont souvent le fait de jeunes hommes, plutôt, qui souvent ont été, sur la version de la nationalité du pays, mais souvent ont été à l'école, comme certains ici, ont bénéficié des activités culturelles, sportives, qui peuvent être proposées dans nos communes. Et à un moment, il y a un passage à l'acte qu'on ne s'explique pas, qu'on ne comprend pas, que parfois leurs proches ne comprennent pas non plus. Et on s'est dit, voilà, la place publique a vocation à apporter un éclairage, une réponse, avec toujours, voilà, une approche qui n'est pas forcément consensuelle, avec des visions qui ne sont pas toujours partagées, et c'est aussi de ça que n'est le débat. Et donc, cette idée, l'idée de cette soirée, en fait, vous l'avez compris, vous l'avez compris, est née il y a déjà quelques temps, quelques plusieurs mois, même un an et demi à peu près, voire un peu plus. Donc, voilà, moi j'attends simplement de cette soirée, voilà, de la compréhension, pas forcément de jugement, d'explication rationnelle, mais de la compréhension, des éléments de compréhension. Et je pense que si vous êtes tous venus pour à peu près la même chose, eh bien, vous devrez sortir avec des éléments qui nous permettent de mieux comprendre les difficultés auxquelles on est confronté dans nos pays, et surtout, ne pas comprendre aussi que tout le monde, tous ceux qui commettent des attentats sont des terroristes, mais tous ceux qui ressemblent à ceux qui commettent des attentats ne sont pas des terroristes et ne sont pas des criminels. Ce sont des citoyens coupables français, ce sont des gens qui vivent avec nous, ce sont nos frères et nos sœurs. Et donc, il convient de comprendre pour ne pas juger et pour ne pas rejeter. Merci, madame. Le dernier numéro de cette place publique sur la thématique de la compréhension, de la radicalisation, pour mieux comprendre ce phénomène, pour débattre, surtout pour répondre à vos questions. On a invité trois personnes. Je vous laisse ici dans l'ordre, Sid Abdelhamoui, professeur de psychologie sociale et psychologie du travail à l'Université de Lorraine, également vice-président de l'AFC, l'Association française de criminologie, experte de la Cour d'appel de Rouen. Pardon, Wassil Nasr, journaliste à France 24, spécialiste d'un mouvement djihadiste. Et puis Raphaël Yogié, qui est sociologue et philosophe, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de place publique. Juste, on va rentrer très vite dans le sujet, mais pour que le public puisse vous connaître un peu mieux, qu'est-ce qui a fait, dans votre parcours, que vous soyez attaché à ce phénomène de la radicalisation ? Un petit mot là-dessus. Ça date de quand ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ce phénomène ? Alors, personnellement, depuis un grand nombre d'années, mais ça date de l'âge de mes études, disons. Je me suis toujours intéressé au phénomène de la relégation sociale, de la déviance, de la mise au banc d'une partie de la population. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, ils développaient ce sentiment de ne pas pouvoir se raccrocher au wagon, de ne pas pouvoir reprendre les choses de la meilleure manière qu'ils soient ? Qu'est-ce qui fait qu'ils finissaient par finalement développer une culture propre, une manière de faire propre, qui ne correspondait certes pas du tout à ce que l'on attend d'un citoyen lambda, mais qui malgré tout leur permettait de survivre face à ces humiliations, face à ces relégations, face à cette discrimination. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces problématiques, jusqu'à traiter cela d'un point de vue scientifique, dans le domaine, dans le champ pénal, dans le champ de la détention, parce que j'ai pas mal travaillé auprès de publics incarcérés. Voici Nassar, le parcours. Quelques mots simplement. En fait, je suis effectivement, comme vous le dites, journaliste à France 24, donc pour les trois antennes, en français, anglais et arabe. Et par contre, j'ai pas du tout un diplôme de journaliste. Donc j'ai une licence en relation internationale, un master en défense, sécurité, et un troisième cycle, conflits en arrière-lion. Mais je me suis retrouvé à m'intéresser à tout ça, parce que moi-même, j'ai vécu dans un pays oriental 15 ans de guerre. Et donc, quand la guerre a éclaté, à commencer par la Libye, la Syrie, j'étais ici depuis un moment, j'étais déjà en train de travailler en tant que journaliste, et venant d'un pays qui a vécu ce genre de guerre, et ce genre de radicalité de tous bords, et vu ça de très près, je savais pertinemment que la conjoncture syrienne allait très mal finir, et que ça va se radicaliser, ça va être des prises de position radicales d'un côté et d'un autre. Et j'ai commencé à voir que des jeunes de parlement, entre autres français, commençaient à rejoindre la guerre en Syrie, avant que ce soit vraiment un djihad. Et bon, j'ai commencé à traiter ça avec beaucoup d'a priori, mais on apprend à être humble quand on traite ce sujet-là, et j'ai commencé à discuter avec les premiers concernés, donc des djihadistes eux-mêmes. Que ce soit tunisiens, français, syriens, irakiens, saoudiens, et j'ai vu qu'il n'y a pas de profil, qu'il y a des gens de tout milieu social, de différentes aspirations, et qu'on est loin de la caricature du jeune pommé, qui ne sait pas profil de sa vie et qui finit par rejoindre le djihad pour ces raisons-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pommé, il y en a certainement parmi eux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, par exemple, un des premiers djihadistes avec qui j'ai discuté, c'était un tunisien. Il avait un master en pub et vente. Il gagnait très bien sa vie en Tunisie. Il a tout lâché pour rejoindre la Syrie. Un autre était ingénieur. Il a tout lâché. Pour des saoudiens, il y avait des gens très éduqués. Pour les syriens, j'étais en contact avec un jeune qui était étudiant en littérature arabe, et qui a fini responsable de médias pour l'État islamique dans tout l'Est syrien. On va parler de tous ces profils, mais ce que je comprenais, c'est que c'est l'intérêt pour la question. C'est l'intérêt. Les rencontres qu'ils vous ont fait, qu'ils vous ont fait, C'est de fil en aiguille. Et surtout aussi, à cause de la quantité de non-vérités et de fausses vérités qu'on entendait et qu'on entend toujours sur ce phénomène depuis le début. Donc j'avais ce plus d'être frilingue, de venir dans cette région, d'avoir une vision qui est un peu différente et le bagage culturel et historique pour traiter ça d'une manière différente qu'un journaliste lambda qui, les pauvres confrères, n'ont pas le temps de se spécialiser aujourd'hui. Raphaël Yeuxi, je rappelle le sociologue et philosophe. Pourquoi cette thème ? Pourquoi cette question ? Alors, moi je pourrais dire d'emblée que je ne m'intéresse pas à la radicalisation. Très bien, merci, au revoir. Parce que je ne souscris pas à ce terme, mais c'est devenu un terme générique qu'on est obligé d'utiliser parce que sinon on n'est pas compris. Mais en sens à l'heure, je me demande si on comprend vraiment ce qu'on veut dire quand on croit qu'on comprend, si vous voulez. Parce que radicalisation, c'est devenu un peu un terme magique. C'est comme ça que procèdent les humains en général. C'est-à-dire quand ils ne connaissent pas un phénomène et qu'en plus ce phénomène leur fait mal, ce qu'ils font... Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris, je n'ai pas encore défini. Mais ce n'est pas pour faire une définition que je dise ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ont besoin de mettre un mot dessus. Ils ont le sentiment qu'ils le contrôlent, qu'ils font quelque chose de particulier. Souvent, non seulement ils ne le contrôlent pas, mais en plus, ils rajoutent de l'huile sur le feu. Mais ça, c'est une chose. Donc pourquoi, justement, je me suis intéressé à ce que les gens appellent la radicalisation aujourd'hui et finalement je m'intéresse plus aux... S'il y a des raisons pour lesquelles ils parlent de radicalisation, c'est parce que je m'intéresse à ce qu'est l'humain. Et je pense que l'humain est avant tout un être mythologique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un être mythologique au sens où les humains ont besoin de faire de leur vie un mythe. C'est ce que les psychologues appellent le processus d'individuation. Ils ont besoin de construire à leur manière même de s'habiller, etc. C'est pour... Comme je me suis intéressé donc à ce qu'on appelle des croyances, mais pas ce distinguant croyance-connaissance, puisqu'on est tous obligés de croire, y compris ceux qui prétendent savoir, y compris les scientifiques. Donc je m'intéresse à toutes ces formes-là. Et comment est-ce qu'un certain type de croyances peut entraîner des formes, qu'on va appeler des formes de réaction violente ? Jusqu'un individu qui, à un moment donné, on lui brise la priorité, il se sent humilié, il va devenir violent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que ça, ça peut devenir durable, etc. Donc je m'intéresse à ça. Ça, c'est le truc de fond. Puis l'autre raison, c'est qu'en particulier, j'avais un directeur de thèse qui a créé un laboratoire qui, lui, était plutôt spécialiste de l'islam, de l'islamisme, donc l'idéologie islamique politique radicale qui était Bruno Etienne. Et donc j'ai fait la jonction entre mon intérêt principal sur la question des croyances, etc., croyances, comportements, et cet intérêt particulier qu'avait mon directeur de thèse. Très bien, merci à vous trois. On va rentrer dans le vif du sujet, ce terme de radicalisation, précisément. Je vous donne une définition que j'ai retrouvée qui semble assez large. Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Décrypté. Je vais m'enchaîner, comme ça, on comprendra pourquoi. C'est qu'en fait, pour moi, ça, c'est pas de la radicalisation. Radicalisation, ça veut dire radical, ça veut dire racine, ça veut dire vouloir revenir à la racine. C'est-à-dire que tout le monde veut revenir à la racine. Tout le monde est potentiellement radicalisé. C'est le processus même qui constitue la naissance de notre personnalité, en particulier lorsqu'on est un adolescent. Donc, lorsqu'on parle de radicalisation, vous voyez qu'on pourrait parler de nous tous. Et quelque part, lorsqu'on parle de ceux qu'on appelle les radicalisés, on pourrait aussi parler de nous tous. C'est une autre histoire. En revanche, lorsque vous vous donnez une définition de la radicalisation, vous donnez une définition presque d'individus qui suivraient une idéologie qui serait le même extrémiste, etc., 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 etc. Or, justement, la nouveauté des phénomènes actuels, ce sont des individus qui ne suivent pas forcément une idéologie, ou du moins, c'est antérieur au rapport direct qu'on peut entraîner avec... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une idéologie, mais c'est que cette idéologie, elle se superpose, en quelque sorte. Moi, je distingue... Je pense que c'est assez compréhensible. Je distingue, en termes de croyance et de pratique, ce que j'appelle l'adhérence de l'adhésion. L'adhésion, c'est l'idéologie, comme on l'adhère à un parti politique, etc. Mais vous voyez bien que même des individus qui se disent de gauche, de droite, ou je ne sais quoi, aujourd'hui, personne n'ose se dire de gauche, de droite, ou de droite, jadis, quand on se disait de gauche ou de droite, ça relevait plus d'une esthétique, c'est-à-dire de l'adhérence de quelque chose qui vous fait exister, c'est-à-dire une sorte de mythe, vous vous habillez d'une certaine manière, vous vous comportez d'une certaine manière, vous riez d'une certaine manière, vous avez un certain type de pudeur, etc., une manière de réagir à vos parents qui, eux, étaient réactionnaires, donc vous, il faut que vous jouiez je suis de gauche, etc., qui est plus important quelque part que l'adhésion, c'est-à-dire le rapport à l'idéologie, qui est de la cohérence que vous rajoutez ensuite. Donc, le problème, c'est que si on met directement l'idéologie, on rate ce qui est essentiel, c'est ça qui permet le passage à l'acte réel, c'est-à-dire ce qui éprouvent les gens dans leur fort intérieur, comment est-ce qu'ils construisent ce truc-là qui est plus l'adhérence, j'en veux le mot adhérence, c'est comme un sol sur lequel on adhère, et lorsque ce sol est plus solide qui s'effondre, c'est ce qui se passe chez les individus stigmatisés, puisque à ce moment-là, il y a besoin de construire une adhérence ailleurs. Alors, ils vont la justifier en disant c'est l'idéologie parce que ça fera plus classe, parce que tout ce que vous voulez, en fait, c'était déjà là. Donc, c'est pour ça que le fait d'employer le phénomène, comme si, pour employer l'expression populaire, on mettait la charrue avant les blous. Voilà. Bon, je suis d'accord en partie, mais pas tout à fait d'accord, j'espère, parce que dans le cheminement idéologique du personne, il y a multiples raisons. Donc, il y a des raisons personnelles, il y a des raisons familiales, il y a des raisons dans l'entourage, il y a la construction, le parcours en soi, mais il ne faut pas minimiser le rôle de l'idéologie qui peut être moteur et de surcroît l'idéologie qui est religieuse parce que on est dans un pays qui est, qui nie le phénomène religieux qui ne peut pas accepter qu'une personne peut être transcendée par une idée religieuse. Il faut toujours expliquer ou trouver des raisons qui sont rationnelles ou psychologiques à cette adhésion. Mais si on tourne la tête un petit peu, on regarde ailleurs, on voit que la religion régit le monde. Le président américain, il chure toujours sur la Bible. Le président russe, avant d'envoyer ses avions frappés en série, il y a peut-être Chiril qui les bénit. Même les bouddhistes commettent des massacres aujourd'hui contre les Rohingyas. quand il y a un petit réalisateur de rien du tout qui fait un film d'une minute à Los Angeles, le consul américain est lynché par la foule avec Asie. Donc moi, je veux bien qu'ils soient tous frustrés de leur vie ou des psychopathes, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la motivation idéologique et religieuse des gens qui passent à l'acte, y compris ici même en Occident. Par contre, il ne faut pas non plus regarder le phénomène djihadiste qui est mondial et global et qui se construit depuis 50 ans avec une idéologie et construit une littérature, même une pop culture qui se construit sous nos yeux depuis des années et qui n'a pas varié. Il ne faut pas résumer le phénomène et le voir via un prisme occidental. Ça serait complètement voir la chose d'une manière complètement déformée et je vais vous donner un exemple très simple. On a souvent tendance à dire tiens, ce djihadiste un tel il buvait, il sortait, il ne connaît pas son Coran. Bon, on sait tous, peut-être pas, mais je vais vous dire que dans des religions il y a la notion de rédemption et les chrétiens étaient bien avant les musulmans dans cette notion-là et ils ont, pour vulgariser, ramassé tout le monde et n'importe qui en Occident pour aller faire les croisades. C'était au nom de la religion. Par ce fait, il y avait cette notion de rédemption et d'ailleurs ça rentrait dans le détail ça a causé la friction entre l'église et le reste des musulmans qu'il y a eu comme les protestants ou autres. Donc ça c'est d'un côté pour les djihadistes la notion de rédemption elle est primordiale et pas que pour la personne mais aussi pour 70 personnes de son entourage. Donc elle est bien réelle donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'anciens délinquants où même Zarqawi le père spirituel de l'État islamique sojordanien était tatoué de la tête aux pieds et il vendait de drogue mais ça ne l'a pas empêché de devenir le fondateur d'Al-Qaïda en Mésopotamie. Donc ça c'est d'un côté. On dit ils ne connaissent pas le Coran. Moi je dirais alors ? Est-ce que tous les gens qui sont morts armes à la main au nom du marxisme-lénisme connaissaient Karl Marx pour cœur ? Il y en a qui sont morts en l'ayant très mal compris aussi. Mais ça, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas habitée par cette idée qui le transcende et qui le pousse à l'action violente. Et au-delà de l'action violente, il y a l'action violente qui est commise par les petites mains mais il y a aussi les gens qui réfléchissent. Il y a aussi les gens qui font des plans qui organisent depuis 50 ans. Voilà. Donc ça, ça prend en considération. Monsieur Delahoui, l'idéologie, ce qui est sûr c'est qu'il y a une fin de violence. si on décortique la définition que je vous ai donnée dès le début, c'est peut-être là-dessus que ça ne va pas. Le phénomène est forcément complexe. Il ne peut pas être abordé de manière monocausale, monofactorielle. Ce n'est pas possible. Pas possible. Dire que la religion y est plus pour quelque chose qu'autre chose, rien que ça déjà, c'est un peu bancal par rapport à la complexité du phénomène. pour certains, la religion va être l'élément qui va venir faire basculer la personne de l'autre côté. Pour d'autres, ça va être la fragilité psychologique, vivre une rupture, vivre le trop-plein. Pour d'autres, ça va être la rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça va être etc. Mais le point commun, c'est la rencontre d'un milieu propice, d'un produit, le discours, un système de croyance, quel qu'il soit d'ailleurs, et une personnalité qui va accueillir ou qui ne va pas accueillir. Tout cela a été théorisé par des personnes comme Benjamin Ducol, des personnes comme Xavier Chrétien, qui ont théorisé sur la radicalité et la radicalisation. Mais rarement ce sont ceux que l'on cite. Ils vont au fond des choses. Ils vont jusqu'à démontrer scientifiquement ces traits communs. et parmi les traits communs, on a souvent un grief, un sentiment de révolte. On a quelque chose de l'ordre du sentiment d'injustice, y compris pour des personnes d'une classe aisée. Le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas être en conformité avec un regard extérieur, ça ne concerne pas les classes populaires, ça va concerner tout le monde. Par contre, le point commun entre classe populaire et classe aisée, ça va être ce sentiment de ne pas pouvoir en sortir par le bas. Et donc, il y a parfois cette possibilité offerte à ces personnes-là pour pouvoir en sortir par le haut, c'est-à-dire via le recouvrement d'une identité, la restauration d'une identité, voilà, avec toute la question de la dignité, la question de pouvoir effacer une forme de honte à ne pas avoir été à la hauteur des exigences, à ne pas avoir été en phase avec les normes ambiantes, ne pas avoir été en mesure de dépasser ce sentiment d'humilité, d'humiliation, pardon, et tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, la personne va chercher des réponses. Et s'il n'y a pas de facteur de protection, s'il n'y a pas de facteur de soutien, s'il y a un affaiblissement des cadres en permanence, si l'État ne reprend pas ses responsabilités, si les autorités ne se remettent pas en question sur la manière d'interagir avec ces personnes-là, eh bien, ce sera une situation de non-réponse. Et ça débouche forcément sur des actes de terrorisme ? Alors, pas forcément, ça peut être de la délinquance pure et dure, ça peut être de la résignation acquise via la dépression, parce que des études, notamment scientifiques israéliennes, qui, eux, ont une expérience assez notable en matière d'attentats kamikazes, démontrent par A plus B, et c'est scientifique, que 40% des attentats commis par les kamikazes, les attentats kamikazes, en fait, eh bien, impliquent des personnes ayant vécu un trouble dépressif dans les 6 mois qui ont précédé leur acte. Moi, en tant qu'expert auprès des tribunaux, je vous assure que les djihadistes que je rencontre, les personnes que je rencontre, j'en suis pas loin de 80%. Vous voyez ? C'est quasiment systématique, c'est-à-dire, vous avez parlé de... de Zarkawi. Zarkawi, son père est général. Son père, à la retraite, a décidé de travailler auprès des Palestiniens dans le camp de Zarkawi. Pendant des années, il travaille. Le petit grandit à ses côtés. À 12 ans, le père meurt. Lui, il se sent complètement abandonné, et il s'ombre dans la petite délinquance, d'abord, et la grande délinquance ensuite, et à un moment donné, il rencontre Cher, Delmanque d'ici, qui lui propose d'aller en Afghanistan pour se refaire, se redorer un blason. Et c'est de là-bas, oui, c'est de là-bas qu'il part ensuite en Mésopotamie. Et à partir de là, on a bien cet élément de rupture qu'on va retrouver dans les décals. Et dans l'ouvrage qu'on a réalisé collectivement, il y a cette notion de rupture qui vient en très commun à l'ensemble des situations. Alors, encore une fois, il faut avoir des grilles de lecture suffisamment sophistiquées parfois pour pouvoir aller repérer ces grilles de lecture. Moi, quand je réalise des expertises, c'est des expertises de 5-6 heures. On a le temps de fouiller et d'aller au fond des choses. Alors pourquoi, d'après vous, quelle est la différence entre lorsque, dans l'esprit de pas mal de gens, quand on parle de radicalisation, on parle de terroristes ? Quelle est la différence, quelle est la barrière imposée dans la compréhension des deux mots, deux termes ? Moi, tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas dit que ce n'était pas un phénomène religieux. Au contraire, je pense que c'est un phénomène religieux mais pas un phénomène spécifique puisque le religieux, on est littéralement émergé dedans d'une position où le religieux, c'est ce qui, même, ne se nomme pas religieux, c'est-à-dire les phénomènes de croyances qui font qu'on a besoin de... On n'a pas un contact direct avec la réalité, c'est clair. Donc, puisqu'on n'a pas de contact direct avec la réalité, on est obligé de donner en permanence du sens en anticipant même sur ce qu'on boit tous les jours, etc. Et donc, à un moment donné, vous avez parlé de dépression, je trouve ça très intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'une dépression ? Une dépression, c'est ce que j'appelle, moi, une perte de portance mythique puisque la dépression, c'est... Quand on vole, c'est qu'il y a suffisamment de pression. Lorsqu'il y a une perte de pression, effectivement, on tombe. Et comme je parlais de mythe, je parle de sol mythique, c'est-à-dire on a construit son mythe avec sa mise en scène, la mise en scène de sa vie, ce qu'on est, etc. Et puis à un moment donné, les regards d'autrui et peut-être parfois le regard de l'État, c'est un regard qui ne vous regarde pas tel que vous êtes construit, tel que vous vous imaginez, etc. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'une rencontre. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous promettre que la rédemption, par exemple. Vous dire, bah oui, tu vas renverser ce que les psychologues appellent renverser le sens du stigma. C'est-à-dire que ce qui a eu l'air de vous stigmatiser et de faire que vous êtes un raté. En réalité, on va vous dire, en fait, si tu as l'air d'être un raté, c'est parce que quelque part, ça te marque, ça t'a marqué, parce que tu es, au contraire, désigné, je dis une seconde, tu es désigné comme étant finalement une sorte de héros. Et c'est comme ça que fonctionne Daral Islam, d'ailleurs le magazine en ligne de Daesh, c'est d'essayer de montrer à ces individus, de dire à ces individus tout ce qui a l'air de vous écraser dans cette société, c'est justement la marque que vous êtes désigné. Et ça, c'est que vous êtes désigné pour être un héros au-delà de tout. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? C'est extraordinaire parce que ça fait partie des structures anthropologiques de chacun d'entre nous et c'est pour ça que je le disais au début que pour comprendre ce qu'est la radicalisation et la radicalisation qui peut éventuellement aboutir à des formes de djihadisme, il faut comprendre ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire ce que nous recherchons. Nous recherchons quoi en tant qu'humains ? On cherche sans cesse à se distinguer. Se distinguer, c'est-à-dire à construire un mythe de nous-mêmes, etc. Et celui qui n'arrive pas à se distinguer parce qu'on le distingue en négatif, c'est ce qu'on appelle la discrimination, il va vouloir renverser le phénomène en se distinguant en positif. Ça, c'est un phénomène radicalisation qui peut entraîner des formes de violence. Sauf que si ça ne rencontre pas, ça, effectivement, une idéologie, c'est-à-dire si ça ne rencontre pas même des structures organisationnelles qui permettent à ce sentiment de se remplir pour aboutir à un mode d'action, c'est-à-dire s'il n'y a pas des idéologues derrière, moi, je n'ai pas nié, Keppel, il me reproche de dire « enfin, il n'y a pas d'idéologie, je n'ai pas dit ça. » J'ai dit que contrairement à la méthode Al-Qaïda à l'année 90, tout début des années 2000, on n'est pas face à des gens qui vont se radicaliser essentiellement de façon idéologico-théologique mais à des gens qui vont passer par d'autres processus. Et le génie de Daesh, c'est de montrer, c'est de cibler d'autres types de personnes. Tout chez l'âge. Exactement. d'être beaucoup plus large dans son truc en fonctionnant par rapport à des phénomènes de stigmatisation, à fragilité de nos propres sociétés, le populisme, l'islamophobie, fonctionnement par rapport à tous ces trucs-là. C'est ça que je disais à un moment donné que Manuel Valls faisait finalement le marketing de Daesh. Parce qu'en étant... Oui, mais même pas seulement. C'est-à-dire en disant « c'est une guerre avec des ennemis », ils ne se rendaient pas compte que ça rendait désirable chez ses amis de devenir des ennemis parce que même être anti-héros, non anti-héros, il y a quand même héros. Les élus le disent toujours ça. Nous sommes en guerre. Oui, mais ça c'est ridicule. C'est vraiment juste ridicule. Il faut voir ce que c'est qu'une vraie guerre. Une guerre, c'est la guerre de 14-18, c'est la guerre de 39-45, il y a des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts. On en vient à ce que c'est que le terrorisme. Je veux dire quelque chose que, de toute façon, j'hésitais à dire d'habitude en public, maintenant je veux dire en public, ça ne me dérange plus. Le terrorisme en termes d'efficacité réelle du meurtre, c'est juste zéro. C'est-à-dire que ça ne représente rien. C'est juste là pour vous foutre la trouille dans une société qui est ultra sécurisée. Mais du point de vue statistique, on n'a même pas des statistiques, on sait que des 4-5 dernières années, les statistiques en termes de nombre de morts par crime n'ont pas augmenté. Ça veut dire que même une partie des crimes, pas tous, une partie des crimes qui ont été commis, si ça se trouve, ils auraient été commis sous un autre prétexte, mais ça devenait plus désirable de dire, ça c'est ce que j'appelle moi la déprofessionnalisation du terrorisme. C'est-à-dire que je suis là, je prends, j'ai été dans un processus où j'ai eu besoin d'une idéologie pour justifier un certain nombre de choses, etc. Je prends un stylo et je tue mon voisin de façon très facile. Je dis, voilà le bar, c'est réglé, je sais que je vais exister en grand si je fais ça. On peut mettre 10 000 flics de plus, ça ne change rien. Donc avant de savoir ce qu'il faut faire en augmentant le nombre de policiers et en faisant même ce que tu es en train de faire M. Macron que je trouve très étrange par rapport à ce qu'il disait avant, aujourd'hui de ce point de vue-là, il faudrait peut-être savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire par induire, en rendant désirables des passages à l'art, par des mises en scène qui font finalement le jeu idéologique de la lève. Parce que le terrorisme, c'est là où j'en viens à la définition, c'est juste une guerre par l'impuissance en termes matériels. C'est-à-dire que quand on n'est pas, on ne peut pas faire la guerre dans une sorte de face-à-face de ce qu'était la guerre classique, on fait la guerre dans une société qui est une société de l'image. Donc on attaque des symboles, on crée des phénomènes d'angoisse, le Bataclan, des lieux spécifiques, etc. Et en faisant ça, on fragilise l'ensemble de la société et on crée les conditions d'une guerre intestine qui devient presque une guerre psychologique avec des formes de populisme, de haine mutuelle. Et là, oui, on est dans une société qui est touchée par le terrorisme. C'est-à-dire que, véritablement, ça marche. pour compléter, pour compléter, effectivement, le basculement dans la radicalisation est proportionnel à la fragilité ressentie à la fois au travers de la situation vécue ou au travers de son être intérieur. Ça, c'est très important. En gros, il faut distinguer ceux qui sont en voie de radicalisation et ceux qui le sont déjà. Et ceux qui sont en voie, il y a matière à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore à se questionner, à trouver des réponses. Ils sont en voie. Mais ils peuvent être plutôt facilement repêchés à condition d'apporter les réponses idoines et avoir à faire des professionnels aguerris sur la manière d'aborder ces problématiques. Plus c'est fragile, plus le basculement va être considéré comme l'issue salutaire. Et l'issue salutaire ne peut rester salutaire que s'il est ritualisé. Et plus il est ritualisé, plus justement ce type de discours va être de la matière à renforcer cette ritualisation. Et en réponse à ce type de discours, c'est la spectacularisation du geste, du fait. Et donc on veut faire du ouf. Ils le disent même. Les jeunes disent « Moi ma vie, j'avais pas envie qu'elle se termine comme ça. Il fallait que ça se termine par un feu d'artifice. Voilà, je pars mais je laisse derrière moi quelque chose que beaucoup de ceux qui m'ont quitté, qui sont partis, qui sont morts au trou, n'ont rien laissé derrière eux. On ne parle même plus d'eux. Ils n'existent pas. Moi je sais que ceux qui ont fait un truc de ouf ont continué d'en parler même deux ans, trois ans, quatre ans après. Donc cet aspect de mythification mais cet aspect aussi de dramatisation en fait est quelque chose qui les nourrit dans leur recherche de salut. Bon écoutez, ça peut peut-être... Oui, ce qui a été dit, ça peut être appliqué à certains cas, j'en suis sûr, mais ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde parce que le propre d'un acte terroriste, c'est que la personne s'efface au profit de son groupe, s'efface au point de mourir, au point de l'idéologie de son groupe. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas les portraits de Bagdadi ou de Adnani ou de... dans les rues de Moussoul ou de Raqqa. Et c'est pour ça que si demain Bagdadi est tué, il y aura un autre. Il y a deux ans, on ne savait pas qui était Bagdadi. Donc la personification n'existe pas, c'est le diadiste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parade comme dans les pays communistes ou dans les... Donc bien sûr que la psychologie joue un rôle, c'est le propre de l'être humain, j'ai envie de dire. Mais est-ce que... Et je peux vous dire aussi que pour les autres mouvements politiques violents au début du XXe siècle, qu'ils soient d'extrême droite ou communiste ou d'extrême gauche, on trouvait aussi les mêmes arguments en disant c'est des fous. À l'époque des Romains, on disait c'était des barbares. Oui, non, mais je ne dis pas que vous l'avez dit. Mais je ne dis pas que vous l'avez dit. Je dis, mais on l'entend souvent. Voilà. Donc, j'ai cette tendance à ne pas vouloir effacer ni l'aspect politique des revendications, ni l'aspect religieux, qu'elle soit que l'islam soit bien intraté ou mal interprété. Ça, ce n'est pas mon propos. Moi, je ne suis pas savant pour le dire. Mais c'est juste pour dire qu'on vit dans un monde aussi globalisé et qu'aujourd'hui, il y a des personnes, si on veut parler des Européens, qui se sentent liés à des problématiques qui se passent ailleurs, que ce soit en Syrie, en Irak, en Palestine. Voilà. Et ça aussi, c'est le propre de l'être humain. Quand l'Union soviétique a été créée, il y a combien de personnes qui ont immigré pour le construire ? Et dans d'autres pays, plein de pays. L'histoire humaine est pleine de ces exemples. Pourquoi le terrorisme ? Le terrorisme est aussi vieux que l'humanité aussi. Parce que quand on coupait des teintes et on les balançait dans les citadelles, c'était aussi pour terroriser les habitants. Pour l'anecdote, l'ONU aujourd'hui n'arrive pas à définir le terrorisme. Parce qu'on dit que le terrorisme de certains est la guerre de libération des autres. Donc moi, j'essaye de définir le terrorisme d'une manière plus simplifiée. Pour moi, le terrorisme, d'ailleurs, le mot là, si du mot, elle revient à la terreur de la révolution française, c'est quand des civils innocents sont touchés pour des raisons politiques. Voilà, c'est ça le terrorisme. N'importe le groupe, n'importe le... Donc j'essaye de donner cette définition-là du terrorisme dans mon travail, dans le livre que j'ai écrit. Donc le terrorisme, un acte criminel, en tout cas, devient terroriste quand il a une aspiration politique. D'accord ? Donc comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, si quelqu'un prend un stylo et tu son voisin, personne ne va dire que c'est un acte politique. Mais par contre, aussi fou ou paumé soit-il, s'il le tue, il dit je le fais pour l'État islamique ou pour Al-Qaïda, ça devient politique. Et donc ça change la donne. Et là, la personne s'efface au profit de cette idéologie. Un petit mot ? Juste un petit mot qui est là. Deux points qui sont importants. Le premier mot, moi je ne crois pas trop à la dépersonnalisation. Je pense que... D'ailleurs même à l'origine du mot, enfin même le mot martyr, lorsqu'il est utilisé, ce n'est pas la même tradition littérale, mais enfin quand on l'emploie en arabe, le shahid, ça veut dire témoin. Donc c'est le fait d'être témoin. Et ça participe à tout ce que j'appelle les processus de mise en scène qui donnent le sentiment que vous jouez un rôle fondamental dans votre vie. Et c'est l'idée que certes, ça ne peut pas être le regard du groupe, mais ça peut être le regard de Dieu. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui du tout à coup vous met dans une situation qui transcende cette espèce justement de personnalité qui ne vous satisfaisait pas. Donc c'est pour ça que pour moi, ceux qui sont martyrs en quelque sorte, contrairement à ce qu'on imagine, ne sont pas en train de vouloir éliminer leur vie, de vivre moins, ils sont en train d'essayer de vivre plus. Et de vivre plus selon d'autres, selon d'autres, comment dire, d'autres critères qui ne sont pas des critères qu'on pourrait considérer nous comme habituels. Mais d'un autre côté, si on s'analyse même nous-mêmes qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie, nous nous rendons compte que c'est compréhensible. Alors c'est pour ça que moi je ne pense pas du tout que ce soit des fous. Je pense au contraire qu'on arrive à une cohérence qui devient une cohérence extrême. Et d'être loin, qui devient extrême. C'est pour ça, je me t'ai permis de dire la preuve que je ne considère pas que ce soit des fous, je n'aurais pas dû le dire parce que parfois, chez Schneiderman, j'ai dit, j'aurais très bien pu être djihadiste à 15 ans. Alors évidemment, dans une situation de construction de sa personnalité, on veut tous être témoins. C'est-à-dire que la martyrologie c'est un truc d'adolescent aussi. Donc quand on a du mal à construire sa personnalité, on est dans une sorte de fragilité qui permet ensuite à ce que vous appelez ou ce qu'on appelle des idéologies, mais moi je préfère appeler au-delà du côté idéologique ni pas du côté idéologique des intérêts politiques, etc. à une mise en scène qui va rendre ma vie plus grande en fait, quelque part, quel que soit aux yeux de qui que ce soit. On va continuer, on va continuer juste de vous parler de l'adolescence. Sinon, par rapport aux fous, je pense que là, il ne faut pas oublier ce que disait Nietzsche, seuls les fous ont des certitudes. Même là-dessus, je n'aurai pas de certitudes. On vous parlait de l'adolescence. On va passer à un premier extrait d'un film qui a été diffusé mardi soir au cinéma Lutetia, qui est partenaire de cette soirée, Le ciel attendra. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois, en octobre dernier. Le premier extrait où il parle de sa fille, en l'occurrence, qui est victime de radicalisation. Vous avez des enfants ? Ce n'est pas le problème. C'est un peu quand même. Parce que je suis sûr que dans votre fauteuil là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Est-ce que vous l'avez assez ramaché, qu'il ne fallait pas parler aux inconnus ? Encore moins monter dans la voiture d'un étranger que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici et venir lui dire à son papa et sa maman. On ne sait rien du tout, monsieur. On ne connaît rien. Cours et intenses. Réaction par rapport à ça. Je pense que le public va pouvoir intervenir. Ce que je peux vous dire, ce n'est pas par rapport au film. Moi, j'ai parlé à des dizaines de parents de djihadistes et je peux vous dire que c'était toujours des expériences très prenantes, très difficiles pour moi parce que là, je vous parle, on est en 2012, 2013, 2014. Ils cherchaient à savoir pourquoi leurs enfants sont partis. Moi, j'ai eu un père de Toulouse. Il me dit, je savais que son fils était mort en kamikaze. Donc, le père n'ose pas m'appeler. Le frère m'appelle. Il me dit, écoute, est-ce que tu peux me dire où? Tu as des infos? Je lui dis, oui, oui, il est mort à tel endroit. Il a fait exploser un... Il était dans un camion de 7 tonnes d'explosifs. Donc, il me dit, il faut que tu dises ça, mon père. Parce que moi, il ne va jamais me croire. Donc, je prends le père au téléphone. Je lui dis, voilà, votre fils est mort à tel endroit. Je ne dis pas 7 tonnes. Qu'est-ce qu'il me dit, le père? Comment on peut récupérer le corps? Et là, je lui ai dit, oui, excusez-moi, monsieur, mais c'est un... Il est mort avec... C'est 7 tonnes d'explosifs. Il n'y a plus de corps. Voilà, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a plein, plein d'exemples. À Nice et à une mère qui ne croit toujours pas que son fils est mort. Elle a dépensé tout son argent chez les voyantes. Et donc, il y a un ami à elle qui est aussi père d'une fille qui est partie d'origine italienne, qui est partie faire son dihade en Syrie. Et donc, ils sont devenus amis, ces parents-là. Et il m'a dit, il faut que tu viennes lui dire que son fils est vraiment mort. Parce qu'elle va te croire. Et donc, j'y vais. Je lui dis et elle ne me croyait pas. Elle ne me croyait pas. Donc, il y a des... Les parents, c'est... C'est vraiment quelque chose. Même, il y a des parents qui m'appelaient et me disent comment on va faire pour avoir un... Comment dire ? Un certificat de décès. Je dis, moi, voilà. Parce que tous ces gens-là... Tous ces gens-là ont des familles. Ça veut dire, celui qui est marié, sa femme est là. On oublie l'histoire d'héritage. Ils sont considérés comme disparus pendant 15 ans. Les enfants, ceux qui vont se remarier, leur femme, leur femme. C'est des problèmes à ne pas en finir, les familles. Et je vais terminer sur une famille qui m'a beaucoup touchée. C'est en région parisienne, à Sevran. Et donc, moi, j'étais en contact avec la famille et leur fils était toujours vivant. Et donc, père guitariste, mère esthéticienne, catho, croyant. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'ils ont deux enfants. Donc, un des deux, il est ingénieur, il travaille en Suisse et là, elle est partie faire son djihad. Et donc, quand je commençais à discuter, je n'avais pas de contact avec le fils. Donc, je discutais avec les parents et j'ai compris que le fils était, et ça va rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure, le fils était alter-mondialiste, écolo. Il était alter-mondialiste, écolo. et il est parti faire son djihad. Et un beau jour, sa mère m'envoie une lettre, un testament qu'il avait écrit. Elle m'a dit est-ce que tu peux confirmer que c'est, est-ce que ça colle en termes de syntaxe, est-ce que c'est vraiment une lettre qui a été écrite là-bas ? J'ai dit oui, mais en fait, c'était son testament. Il est mort dans la région de Homs, c'est pareil, en kamikaze. Donc les parents, c'est vraiment, c'est vraiment très, très, très troublant. Après, il y a des coupes, il y a des gens qui reviennent aussi. J'étais en contact avec ça. Moi, je coupe le contact dès qu'ils reviennent, ça veut dire, pour les djihadistes. C'est-à-dire, j'étais en contact avec des gens là-bas qui ont, qui m'ont dit, bon, allez, on va partir pour des raisons des fois très, ils restent très français, les djihadistes français. Il y en a qui reviennent parce qu'il n'y a pas de péridurale, parce que l'administration, elle est merdique, parce que, excusez-moi, mais bon. Les femmes sont toujours pour beaucoup, pour les départs et pour les retours. Ça, on ne le dit pas assez aussi. On croit que c'est les hommes qui émanent la danse. C'est souvent les femmes. C'est souvent les femmes. Et d'ailleurs, au début, les femmes n'étaient pas incarcérées, les hommes étaient incarcérés alors qu'il y avait des cas sacrément lourds du côté des femmes. C'est un détail. C'est moins le cas maintenant. Et donc, on comprend que c'est des histoires très humaines en fin de compte. Moi, il y a un couple de jeunes, je vais raconter l'anecdote. Ils ont voulu partir. Ils avaient plus peur des turcs que des djihadistes parce que les turcs, ils n'aidaient pas les djihadistes. Les turcs, ils tirent sur tout le monde. Ça, il faut le savoir aussi. Ils sont arrivés à Istanbul. C'était il y a quelques années. Ils toquent à la porte du consulat français et on leur a dit que c'était vendredi. On leur a dit écoutez, revenez mardi parce que lundi, c'est lundi de Pâques. Et le mec, il me dit écoute, je pense que je vais rentrer à Arraka. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Il y a d'autres cas. Le mec, par exemple, l'homme incarcéré en Turquie, les turcs, ils disent bon, tu payes ton ticket d'avion, tu rentres, sinon tu restes, par exemple. Et il y a des cas, mais il y a des cas vraiment hallucinants que j'ai rencontrés. Et bon, encore une fois, ça reste des histoires très, très humaines et les départs sont toujours très personnels comme les retours. Et je veux juste rajouter quelque chose sur un problème qu'on ne traite pas du tout. Ça fait cinq ans que j'essaye d'en parler. C'est les enfants qui sont nés là-bas et les enfants qui ont été amenés là-bas par leurs parents et qui avaient huit ans et qui ont aujourd'hui douze ans. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout armés dans les pays occidentaux pour faire face à ce problème. Parce qu'il y a des enfants qui ont vu des exactions, il y en a qui ont participé à des exactions. Moi, j'ai eu des enfants français exécutés des gens et des enfants. Ça reste des enfants dix ans, onze ans. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a pas de réponse quand ils reviennent. Est-ce que c'est la DAS qui prend en charge ? Est-ce que c'est les grands-parents ? Il y a beaucoup de grands-parents qui se mobilisent aujourd'hui. Par exemple, ce père, le grand-père aujourd'hui de Nice qui essaye de récupérer sa petite-fille. Il y a des parents australiens qui ont fait le voyage jusqu'à la frontière turque qui sont restés des semaines pour essayer de récupérer leurs petits-enfants avec des grands-parents. Donc, c'est ça, aujourd'hui, les défis auxquels vont faire face nos démocraties. C'est ça, aujourd'hui, les grandes questions. Vous souhaitez-vous réagir ? On a dit pas mal de choses, on a encore pas mal de choses à dire. Je ne dis pas le contraire. Mais si quelques-uns d'entre vous veulent déjà vous des questions, réagir. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste réagir à ce qui s'est dit, là. Présentez-vous, peut-être, parce que... Je suis ça, Dan. Oui. Et vous êtes chargé, bien sûr. Oui, c'est vrai. Elle mérite un terme là. Tout à fait. Sans un thématique. En charge de la radicalisation. C'est important que vous ne sache. Oui, oui. Et justement, se poser la question, enfin, comprendre la radicalisation, pour moi, c'est déjà essayer d'avoir une réponse. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on fait pour les sortir de là ? Ça, c'est ce que j'aimerais entendre de votre part. Deuxièmement, concernant l'idéologie. Moi, je m'intéresse à l'idéologie qui amène ces jeunes-là à partir. Pourquoi ils partent ? Donc, j'ai essayé de travailler un petit peu sur les premiers mouvements islamiques politiques, à commencer par celui de Hassan el-Banna, 1928, premier mouvement politique, les frères musulmans, dont l'origine, dont l'origine idéologique tel qu'aïda est inspirée. C'est inspiré. Avec Sayyid Lortrop, quand on lit cet idéologue qui fait passer Dieu au-dessus de la démocratie et des lois républicaines, on comprend que certains jeunes, parce qu'il y a deux possibilités pour moi. Il y a l'aspect idéologique, c'est vrai, mais il y a aussi l'aspect social. Les frères musulmans en Égypte ont réussi à attirer à eux et à former de vrais bataillons socialement parce que certaines populations étaient dans des situations de pauvreté, de misère sociale, qu'il était très facile à un homme comme Hassan el-Banna ou Sayyid Lortrop, de pouvoir leur prendre la tête, comme on dit, les endoctriner à lutter contre le régime égyptien. Et si on a guillotiné Sayyid Lortrop, c'est justement qu'il fallait l'empêcher de parler à lui parce qu'il était très dangereux. Donc on lui a coupé la tête. Nasser, il n'a pas eu à décider d'autre choix, il n'avait pas d'autre choix parce qu'il savait que c'était la parole, sa parole pouvait mettre un pays à feu et à sang par rapport justement à l'idéologie islamique. l'idéologie islamique qui est prise en compte aujourd'hui dans notre société, c'est que des jeunes, comme vous l'avez dit, peuvent très bien basculer du jour au lendemain. J'ai été moi aussi, j'ai eu en charge les sortants de prison. Donc j'ai vu des jeunes rentrer en prison pour trafic de drogue, pour cambriolage, pour vol de voiture, pour ci, pour ça. Et quand j'allais les voir en prison, quand je les voyais, je les trouvais avec la barre, je les trouvais en train de faire la prière. Je les trouvais quand ils sortaient et qu'ils revenaient sur le quartier en train de faire la publicité de l'islam, à savoir que vous êtes tous des mécréants, vous buvez de l'alcool, vous faites, vous voyez, vos soeurs, il faut que vos soeurs se couvrent ici et ça, et ça va très loin. Puisque je me souviens, j'intervenais dans des UF1 où des profs me rappelaient et me disaient, voilà, tel enfant, il a changé de comportement, il ne veut plus me serrer la main, il ne veut plus me regarder dans les yeux, voilà, des petites choses comme ça qui faisaient que, petit à petit, ces gens, ces jeunes, étaient amenés du jour au lendemain parce que personne ne peut dire ici quand ça prend aujourd'hui. merci. Une vraie question, qu'est-ce qu'on fait ? Si ça nous arrive ? Moi, je peux vous dire, moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je peux vous donner des éléments de compréhension pour essayer de comprendre déjà et à l'inverse de ce qu'il se disait à un moment que comprendre, c'est justifier ou non. Il faut comprendre, il faut comprendre pour faire le bon diagnostic et moi, écoutez, il faut aussi arrêter d'importer les conflits qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire, la France n'est pas dans les situations de l'Egypte à l'époque de Saint-Anna et de Nasser. Ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut quand même démystifier un peu tout ça. Ce n'est pas les mêmes dynamiques du tout. Ça veut dire, en Egypte, quelqu'un pouvait imposer le voile à sa femme, à sa sœur. Là, en France, ça finit très vite au commissariat. Donc, ce n'est pas les mêmes dynamiques, ce n'est pas les mêmes peurs, ce n'est pas les mêmes... C'est ces deux mondes complètement différents. Et, écoutez, là, on parle, quand on parle de frères musulmans, Al-Qaïda, État islamique, c'est comme quand on parlait des rouges au début du siècle dernier. Mais non, il y a plusieurs tendances. Il y a des social-démocrates, il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a des trotskis, il y a des mer rouges. Donc, il y a plusieurs tendances. Aujourd'hui, l'État islamique considère les frères musulmans comme des apostas. Et comme quoi, il faut les tuer. Et, voilà, l'État islamique et Al-Qaïda estiment que les Saouds, qui sont quand même le régime théocratique, salafiste de ce monde, ils estiment qu'il faut leur couper la tête et leur prendre le pouvoir et récupérer Médine, Médine et Médine. Donc, il faut faire la part des choses, quand même. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Et je vais terminer sur un truc. Et on ne peut pas, on ne peut pas, dans un pays démocratique comme la France, prêcher des choses et faire l'inverse. Ça veut dire, quand les frères musulmans gagnent par les urnes en Égypte, soit, ils ont gagné démocratiquement. on ne peut pas dire, c'est très bien, Sisi a gagné et Morsi en prison, c'est super. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est quoi les affiches de l'État islamique en Égypte quand Morsi a été mis en prison et à l'époque de Morsi, il n'y avait pas d'État islamique en Égypte. Il y avait un Sarveil-Makdi, c'était quelques centaines. Là, c'était des milliers de combattants dans le Sinaï, État islamique au Sinaï. Pourquoi ? Parce que quand Morsi a été mis en prison, vous savez, en arabe, on ne dit pas les urnes, on dit les caisses d'élection. Donc, ils ont fait des affiches avec une caisse d'élection, avec Morsi au-dessus, en prison, et une caisse de munitions, et Morsi au-dessus, qui prêche à Monsoul, avec un X en rouge sur Morsi et un juste en vert sur Morsi. Donc, comment il n'y a pas de possibilité dans ces pays-là, même quand les gens choisissent la démocratie, même si on n'est pas d'accord avec cette démocratie, qu'ils l'appliquent et qu'ils se cassent la gueule après peut-être, si je parle crûment. Parce que Morsi, ça serait cassé la gueule aussi. Économiquement, on ne va pas rentrer dans les détails. Si on ne respecte pas les choix démocratiques des gens, après, qu'est-ce qu'on fait ? Même, j'ai allé plus loin que ça, le Hamas, il a gagné les élections au début, mais l'Union Européenne n'a pas voulu traiter avec lui parce que c'est une organisation terroriste. Ils ont revigoré l'autorité palestinienne complètement corrompue. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Hamas, aujourd'hui, il y a des groupes beaucoup plus radicaux à Gaza. Donc, il faut aussi être cohérent. Et je termine sur la même chose, il ne faut pas avoir peur. Ça veut dire, ce qui fait peur, ce qui a fait des dynamiques de violence au Moyen-Orient, on en est loin. On en est très loin. Il n'y a pas de maquis djihadiste en France. Il faut un peu démystifier tout ça. Je voudrais juste qu'on mette la géopolitique entre parenthèses quelques instants. La question de fond qui est posée par les quotidiens, tous ceux qui sont confrontés à cette question de la radicalisation, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des centres de déradicalisation qui existent. Vous n'avez sans doute pas la solution au miracle, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Déjà, ça nous renvoie à nos premiers propos, à propos de la définition de la radicalisation. Déjà, c'est un concept très vague, très flou. Il ne faut pas oublier que le progrès social, il a été le produit aussi d'une lutte radicale acharnée contre un ordre établi. Léon Blum, Gandhi a pu aussi sauver tout un peuple de la guerre et de la violence par sa radicalité dans ses positions. Et j'en passe à des meilleurs, Rosa Parks, Mandela, Mathieu, on en a un qui va être en député européen, José Bové, il était dans une forme de radicalité. La radicalisation, c'est aussi de la lutte pour faire bouger les lignes. Le parti radical, effectivement, alors moi, le risque dans votre propos et moi, ce qui, excusez-moi de vous le dire, mais ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes référent radicalisation, vous êtes chargé radicalisation et vous confondez islamiqueux avec islamisteux. Ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup on travaille, on travaille sur cette distinction à faire pour ne pas sombrer dans cette stigmatisation de ce qui fait l'identité de millions de personnes sans que cela fasse de bruit. Vous voyez ? Un arbre tombe au milieu d'une forêt silencieuse. Cette forêt silencieuse, c'est cette très très grande majorité de musulmans qui prient, qui suivent un rituel, qui sont en phase avec un certain nombre. Et vous qui avez vu des personnes en prison et des autres dans la radicalisation, qu'est-ce que vous en disiez ? Justement, cette notion de stigmatisation, et ça rejoint ce que disait Raphaël tout à l'heure, nous avons cette responsabilité de ne pas renchérir, de ne pas tendre le bâton pour se faire battre, de ne pas donner de poids ou de l'importance à ceux qui se disent connaisseurs et qui, en fait, on cherche toujours le fond. Scientifiquement, on n'a pas réellement déterminé de porosité, de passage direct entre un salafiste quiétiste et un salafiste djihadiste. Scientifiquement, on a des passages, mais scientifiquement, pour dire que ça a du poids, dans le rapport Athéna du CNRS qui fait état de 300 recherches notoires, rien n'indique cela. On a quelqu'un comme Amd al-Rahman Moussaoui, comme Samir Amgar, qui travaille sur l'islamisme en Europe, qui le disent clairement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils le disent quasiment plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en posé. Est-ce que je repose ma question ? Est-ce que je repose ma question ? Non, mais déjà, si on veut les sortir... Que faut-il dire ? Quel comportement faut-il avoir quand on est confronté à cette situation ? Alors, j'en viens à cela. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus de déradicalisation. C'est terminé. Moi, je travaille beaucoup sur ce volet 3, disons. sensibilisation, volet 1, formation, volet 2, et action, accompagnement, créer les conditions pour que la personne sorte d'une tenaille ou d'un étau ou tout ce qu'on veut, d'un piège. Et le discours qui doit être tenu est d'abord un discours centré sur l'être et la globalité de l'être avant d'être centré sur sa conception d'une religion. Quand je vois des imams qui disent « Ça, c'est pas de la religion. » « La religion, c'est pas ça. » Voilà ce que c'est que la religion. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça. Il faut arrêter avec le contre-discours. Le contre-discours ne marche pas. Il faut faire un travail de fond, pluridisciplinaire, mobiliser les structures. Et là, c'est la circulaire préfectorale du 29 avril 2014. Il faut la mettre en application, cette circulaire qui invite tous les partenaires à se retrouver autour d'une table et à développer des projets individualisés, centrés sur des quartiers sensibles, centrés sur des problématiques familiales, et puis développer des actions, un accompagnement, et ne pas dire « On les a vues pendant trois jours, on leur a dit ce qu'il fallait dire, la citoyenneté, la liberté, la laïcité, et puis, ben non, ils ont recommencé. » Il n'y a pas eu la pille rouge. Il n'y a pas eu la pille rouge. Je me décris tout pour ça. Moi, je crois qu'il faut distinguer d'abord, lutter contre la radicalisation, ce n'est pas exactement lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas la même chose et ça peut se distinguer. Il y a différentes méthodes. Deux, je crois qu'il faut distinguer le long terme, moyen terme et court terme. À long terme, d'une manière générale et profonde, avant de réfléchir à ce qu'il faudrait faire, il faut réfléchir à ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire très exactement ce qu'on fait depuis Charlie Hebdo. En gros, il faut éviter de participer à la mise en scène de la guerre, comme je le disais, qui rend désirable à tous les coins de rue, chaque fois qu'il y a un voile fleuri, un truc, un sandwich à l'âle, qu'il faudrait interdire je ne sais pas quoi, il faudrait faire je ne sais quoi. On en rajoute en novembre en disant peut-être qu'il faudrait réfléchir à interdire l'arabe dans les mosquées alors que deux tiers des dialistes ne parlent pas arabe. Donc c'est quand même une connaissance du phénomène qui pose problème lorsque des politiques publiques sont mises en jeu un peu comme un médecin qui déciderait parce que vous avez un cancer de vous rayonner entièrement le corps au point de détruire votre système immunitaire. Je pense qu'il faut être ciblé déjà. Et donc pour être ciblé il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être dans ses propres fantasmes, etc. Donc il faut les combattre, il ne faut pas avoir une société qui est littéralement livrée à ses fantasmes narcissiques, à son délire de l'encerclement, à tout ce qui fait le discours du Front National et pas seulement le discours du Front National ce qui fait ce qui se trouve globalement qui infiltre toute la société française et européenne. Ça c'est la première chose qui est extrêmement importante parce que c'est dans parce que c'est dans ce terreau-là que se constituent les jeux de rôle qui permettent ensuite le passage à l'autre. Ensuite, deuxièmement, deuxièmement, ça a été dit, ça a été dit très bien je crois, c'est que si vous faites un discours soit théologique et vous voulez donner des leçons de qu'est-ce qu'est le vrai islam alors on va pointer le talibam alors que comme ils pensent eux, par définition dans le processus de distinction, le vrai islam c'est le sien donc ils n'ont pas à croire ce que va dire Tariq Obrou qui par ailleurs est charmant. Exactement, tout à fait et alors encore pire, leur donner des leçons de laïcité comment se tenir bien à table c'est comme demander à un adolescent ça serait bien que tu mettes tes coudes sur la table que tu fasses ceci que tu fasses cela fuck you fuck off dégage juste une petite phrase c'était Esther Benbassa vous le savez c'est la scène elle disait on a fait des détises après l'attentat contre Charylto notamment chercher à désislamiser ça ne fait au contraire qu'elle croit de leur vache contre la société c'est complètement ridicule ça n'a pas de sens donc ça c'est un discours qu'il faut absolument enlever ce discours et c'est pas pour être parce qu'on est partisan de l'islamisme pas partisan etc on pourrait parler de Saïd Kout qui est allé aux Etats-Unis qui était obsédé par la musique pop et le jazz et puis qui est revenu qui lisait Heidegger et donc c'est à travers les idéologies occidentales que l'islamisme s'est reconstitué et la lecture de Marx même c'est pour ça que c'était la critique de la société de consommation et que toutes les cibles y compris celle d'Al Qaïda jusque dans les années 2000 c'était jamais des cibles religieuses toutes étaient des cibles qui étaient liées au capitalisme le relais des groupes d'extrême gauche terroriste des années 70 en fait tout ça c'est une histoire qu'on pourrait expliquer que je connais par coeur donc le mise en scène donc nous ne réfusionons pas dans tous ces trucs toute cette histoire qui existe qui a ses origines puis deux donc il faut prendre au sérieux le désir de se distinguer c'est à dire il faut comprendre ce qu'il est alors là c'est à court terme et pour comprendre parce que moi je suis souvent intervenu chez des gens parce que qui étaient dans cette posture qui soit une posture plutôt orientation salafiste soit une posture plutôt orientation de certains types de violents d'ailleurs ils ne s'appellent pas pareil ils n'ont pas les mêmes désirs si on essayait juste de se comprendre ce qui se passe par exemple on ne ferait pas l'erreur de mélanger nouveaux salafis qui ne correspondent même pas aux anciennes écoles salafistes mais ce qui se passe par exemple quand on fait des interviews et je dirigeais le premier laboratoire qui s'est intéressé au salafisme avec Bruno Etienne qui s'est intéressé au profil des films qui l'on voit à l'intégral on en a interviewé des centaines parce que de toute façon il n'y en avait pas plus on pourrait dire quasiment toutes quand on était en 2008-2009 et bien ce qu'on constatait ce qu'on constatait c'est qu'il y avait un nouveau mouvement d'individus qui avaient des comportements extrêmes mais qui voulaient ressembler à des bédouins du 6ème siècle alors ils poussaient la barbe ils s'habillaient d'une certaine manière etc. et donc ils avaient un comportement qui était de plus en plus détaché de la société qui pouvait être un comportement angoissant pour nous les valeurs de laïcité machin tout ça etc. mais qui néanmoins n'était pas du tout dans l'optique terroriste ce qu'il y a c'est que c'était plus facile comme ils sont visibles de dire c'est un processus qui passe par là mais en faisant ça on n'a pas repéré le teuse il y a le phénomène où il y avait déjà des groupes qui existaient moi ce que j'ai appelé tout le monde c'est moquer moi à l'époque je disais les nouveaux ninjas de l'islam c'est à dire des individus qui d'ailleurs ne s'habillaient pas pareil ils se mettaient plutôt dans ce que j'appelle le costume néo-afghan ils pouvaient laisser pousser la barbe mais ils vont s'habiller plus le côté kaki etc. plus guerrier et eux ils voulaient être directement djihadistes ils ne s'y passaient pas par cette espèce de processus comme c'était le cas dans les années au contraire 80-90 et mais une fois qu'ils étaient djihadistes qu'ils étaient dans cette idée ça y est maintenant ils étaient passés plus par la salle de musculation que par la mosquée on disait que c'était plus même un élément déterminant c'était la salle de musculation par contre ils devaient passer à la mosquée ensuite pour pouvoir faire des types qui étaient vraiment jusqu'au bout et sauf que là ils étaient détestés même méprisés par ceux qui veulent être qui se représentent comme étant les WC à la vista et qui eux se mettent à parler d'art classique ils font un certain nombre de choses et qui sont peut-être quelque part le même public mais qui sont orientés de manière différente parce qu'avec la même radicalité donc on pouvait utiliser les uns contre les autres si on avait été malheureux déjà et c'est ce qui était fait oui bien sûr parce que ceux qui étaient meilleurs sociologues que nous et en particulier le gouvernement français alors qu'on ait quand même payé au CNRS à l'université pour faire ce type d'enquête et donc fournir des frais d'information mais pour des raisons idéologiques le gouvernement français a mis en place une politique insécuritaire c'est à dire en refusant de voir ça alors que c'était la possibilité alors puisque vous puisqu'on est en Bretagne je englobe dans la Bretagne excusez-moi parce que tu sais qu'il y a un grand débat au nord de la Loire ça peut passer encore voilà dans la Bretagne j'ai été invité par le journal Ouest France juste après et il y avait une question et après certains événements pendant un an deux ans etc où il disait on a puisque le journal Ouest France c'est celui qui a le plus de localiers en France il disait on a de plus en plus de mal à obtenir des informations sur ce sujet parce que ceux qui sont supposés plutôt ressembler à des salafistes et autres ils sont directement dans le collimateur voire ils sont en résidence surveillée donc ils ne vont pas informer sur ceux qui détestent c'est à dire justement ceux qui sont potentiels parce que comme on dit c'est un processus alors que ce n'est pas le cas c'est des processus complexes donc ils peuvent se rejoindre mais qui en général sont parallèles et qui permettent des repérations justement parce qu'ils vont en France on a finalement on s'est finalement organisé non seulement dans la mise en scène sociale mais ensuite même au niveau moyen et court terme à s'aveugler par rapport à ceux qui pouvaient passer à l'acte alors qu'on avait des moyens de connaître de savoir pas tout et puis peut-être mais en tout cas on aurait eu plus de moyens de ce côté là voyez la question ensuite il y a le dernier justement il y a le dernier point ça c'est le deuxième point c'est qu'il faut prendre au sérieux c'est parce que je suis passé directement au troisième en fait le deuxième point c'est qu'il faut prendre au sérieux et en prenant au sérieux ça veut dire qu'on doit entrer quand je fais des conférences ou des débats dans des quartiers dits entre guillemets difficiles avec des gens je vois bien c'est des jeunes qui veulent en décout qu'est-ce que je fais par exemple je leur dis je fais la jonction avec ce qu'ils éprouvent avec ce que moi aussi j'éprouve pas en me mettant en situation d'être supérieur moi je suis laïque je sais quelle est la vérité ou même je suis un théologien ou je ne sais quoi je leur dis moi je fais de la méditation tous les jours ce qui est vrai je pratique les arts martiaux parce que j'étais frustré dans mon enfance mais en même temps j'ai l'impression d'avoir c'est une voie spirituelle etc ah bah oui nous aussi on a une voie spirituelle que même celui qui est pour ça que c'est que je suis d'accord c'est religieux ont fait la jonction et d'un seul coup ils s'intéressent parce qu'il y en a ils s'intéressent par exemple vous voyez certains jeunes qui sont maintenant qui peuvent être dans la logique qui sont mis dans le passage à l'ultra-violence et bien ils sont passés par des problématiques qui sont dans une société qui sont ultra new age végétariste ils se sont cherchés ils ont fait plein de choses etc et du coup vous faites ça il y a autre chose qui se passe c'est à dire il y a un vrai lien qui s'établit avec l'individu et là il y a possibilité de construire quelque chose de positif ne serait-ce que par exemple je peux l'admirer c'est dur de faire ça mais admirer et donc là je renoue avec le jeu de distinction ce que fait Daesh il les admire potentiellement a priori pour qu'ils aillent faire un acte qui va être considéré comme un acte suradmirable si vous vous les admirez préalablement bon ça marche moins vous les admirez des petites choses comme ça en termes puis le troisième point c'est ce que j'ai évoqué préalablement c'est par le terrorisme sur le terrorisme lui-même il faut juste pas tout confondre en s'aveuglant par rapport à nos propres préjugés et du coup on distingue bah oui il y a des processus avec les salatrices etc mais c'est pas les mêmes c'est pas le même processus du coup pour faire le repérage pour faire le repérage réel on ne va pas aller dans les mosquées pour envenimer la situation mais par contre on se dit tiens il y a peut-être des circuits ils passent par la salle de muscu justement la salle de kung fu d'art martiaux puis ensuite ils passent par la mosquée donc c'est quand même bizarre alors que l'autre il se met à faire de l'art classique plutôt que d'aller faire du kung fu au lieu d'aller à la mosquée on taresse des parcours réels avec des biographies réelles et là on repère des régularités on fonctionne de façon très banale et on voit où il y a des possibilités et quand on s'inveugle à la base en disant ah la fille elle porte un voile si elle porte un voile un peu plus couvert c'est qu'elle va plus potentiellement terroriste et qu'on a une logique de un accroissement de l'intensité de la pratique ou même des signes extérieurs d'islamité correspond à une augmentation de la probabilité de l'acte terroriste on a tout faux parce qu'on sait aujourd'hui que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne allez-y oui bonsoir bonsoir il semblerait quand même que les causes de la radicalité au Proche-Orient soient différentes des causes de la radicalité en Europe oui du sentiment d'injustice faut-il sociologiser psychologiser se sont-ils demandés est-ce qu'il en est de l'injustice dans les pays musulmans mais in fine permettez que je pose la question quelle est la possibilité pour notre société de s'hybrider c'est-à-dire que c'est pas tellement la radicalité qui est un problème que ce qui va se passer dans les mois et années à venir il me semble que c'est mélangé et s'incumenter et je ne vois pas deux méthodes d'analyse l'histoire longue qu'en est-il de l'histoire longue des pays qui ont été occupés par des musulmans au cours des siècles j'aime bien faire référence à l'auteur dont je prononce mal le nom Walid Ousseini il montre que l'idéologie musulmane tend à devenir hégémonique puis totalitaire deuxième méthode d'analyse que je n'entends pas ici pourquoi ne pas analyser les textes originaux écrits par les hommes le Coran une question au XVIIIe siècle on parlait d'obscurantisme n'est-on pas en train de bavarder sans fin sur quelque chose qui relève de l'obscurantisme ce qui n'est pas unrégolable si je peux me permettre simplement est-ce que vous avez connaissance de la conférence des évêques de 1926 bon je vous invite à en prendre connaissance et vous allez voir la teneur des discours tenus en matière de violence et de haine à l'égard de ceux qui prennent la laïcité à l'époque bien sûr il y a eu une évolution comme on attend aussi des évolutions dans les pays musulmans qui pour la plupart sont soumis à des logiques totalitaires eux-mêmes elles-mêmes eux-mêmes ces régimes soutenus par nos propres pays ceux dans lesquels on se on se vante d'être les représentants des droits de l'homme des valeurs etc il y a un aspect qui me semble important pour l'hybridation la mixité la rencontre le mélange des genres le mélange des espèces et que sais-je encore c'est la notion de sort commun le sort commun est fondamental si on veut être ensemble si on veut partager ensemble on doit partager avant tout un sort commun plus ce sort est morcelé plus il y aura justement cette tendance justement à aller chercher des réponses là où on ne les trouve pas pour répondre à des situations de déficit de défaillance parce que comme dit Patrick Ange Raoult dans l'ouvrage collectif que nous avons réalisé sur la stigmatisation comme étant une source une des sources de la radicalisation et bien il dit que c'est finalement trois leviers ou trois points d'appui pour comprendre tous ces phénomènes là de disparité de dispersion d'opposition d'affrontement c'est un ce contexte politique de crise des subjectivités et des identités plus personne sait où il en est de son histoire avec des parents qui parlent d'une certaine manière par rapport à moi qui parlent d'une autre manière des parents qui me disent qu'ils viennent d'Ablède ou qu'ils viennent d'une région que je ne connais même pas à laquelle j'ai du mal à m'identifier etc le deuxième levier le deuxième point d'appui qu'il évoque et ça c'est important de l'entendre parce que si on ne veut pas entendre ce type d'élément on ne pourra pas travailler dessus le deuxième point c'est la question de la fragilité des cadres la fragilisation des cadres mais aussi associée à la précarisation à l'incertitude ou l'angoisse d'avenir ça c'est très important travailler sur le projet le programme Arius qui est un des programmes les plus efficaces en Europe en matière de radicalisation même s'il n'est pas utilisé de cette façon c'est 30 personnes pour une personne 30 professionnels qui vont s'occuper d'un jeune pour beaucoup ce sont des jeunes qui sont rentrés de Syrie mais on a aussi des jeunes qui ont grandi en Danemark c'est une ville au Danemark et pour l'instant on n'a pas eu de retour dans la radicalisation violente et puis le troisième point c'est encore une fois et je me répète peut-être mais ce sont les personnalités fragiles celles qui ont manqué de soutien à un moment donné où ils ont perdu où ils ont échoué où ils sont sentis relégués humiliés et très souvent de la petite enfance de l'adolescence et parfois ça se poursuit alors le discours dire oui il y a une religion qui est détestable qui est la cause de tous les maux on peut le dire mais je suis désolé mais scientifiquement il n'y a rien il y avait deux points en fait dans ce qui a été dit par la question d'hybridation la question d'hybridation allez donnez votre micro plus haut vous le tenez sur l'antenne la question d'hybridation moi c'est une question que je traite dans mon avis qui est vraiment qui est une question fondamentale c'est juste que lorsqu'on est en contact intense avec les individus qui jusque là étaient différents nous avec différentes histoires etc avec le temps on finit par s'hybrider on finit par se reproduire sexuellement avec ces gens on finit par parler un langage qui devient commun ne serait-ce que pour pouvoir dire passe-moi le sel etc les langages évoluent mais sans que ça ça crée des phénomènes de réaction de rejet d'un processus qui en fait est irréversible donc qu'est-ce que c'est que la globalisation la globalisation c'est le processus irréversible de l'hybridation globale qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas on peut refuser on peut dire je suis contre je suis contre je suis contre c'est horrible c'est horrible c'est horrible on peut dire la France la France la France la France sauf que de toute façon c'est un processus irréversible à moyen et long terme après il peut y avoir des phénomènes de régionalisation de gens qui se retrouvent mais apparaissent ce que j'appelle dans mon livre mais là c'est lié aussi à des caractéristiques très spécifiques de la globalisation telle qu'on la vit aujourd'hui au delà de ce qui était vécu jadis c'est internet qui brise les distances où les individus comme je vous disais les individus sont des êtres mythiques donc ils se racontent en permanence et aujourd'hui ils se racontent à l'échelle planétaire sans distance avec des effets que j'appelle aussi des effets de vitrine c'est à dire qu'un individu qui vit dans le Sahel et qui voit un autre individu vivant dans New York il a l'impression d'être à côté qui vit la même chose il porte un t-shirt Coca-Cola mais en même temps il n'a pas accès aux mêmes choses donc ça crée des effets de vitrine comme si c'était inaccessible et donc la volonté de casser la vitrine donc ça crée un marché global des désirs qui circulent à grande vitesse puisque les images circulent à grande vitesse les images c'est les désirs c'est les ventaces et qui dit circulation massive des désirs ce qu'on oublie c'est circulation massive des frustrations et donc qu'est-ce que et Daesh Daesh c'est aussi une entreprise spécialisée dans la prise de part de marché sur ce marché de la frustration globale donc ça c'est lié à des processus de refus de rejet de l'hybridation dont Daesh tire partie mais en même temps notre société est littéralement prise dans des phénomènes réactifs de nostalgie d'une origine qui n'aurait pas existé de populisme etc qui sont des phénomènes réactifs de rejet de cette hybridation globale ça c'est la première chose le deuxième point on va rappeler sur internet aussi parce que je vais dire tout à fait internet c'est toute une partie parce que sans internet il n'y aurait pas cette justement on parlait tout à l'heure de terrorisme moi je pense que le terrorisme c'est quand même quelque chose de très spécifique c'est à dire que la terreur elle a existé la terreur dans la révolution française la terreur politique elle a existé mais le terrorisme c'est quand même quand on arrive et qu'on est un petit groupe à avoir un effet de démultiplication massive grâce à internet et c'est ça le terrorisme moderne d'ailleurs quand on rajoute et on fonde entièrement sa stratégie sur le fait de produire des effets massifs qui même si on coupait la tête à des gens et si on n'avait pas j'ai dit si on n'avait pas youtube etc ça ne devait pas un effet aussi massif donc on ne pourrait pas fonder sa stratégie là-dessus deuxième point deuxième point sur la question du monsieur pour comme ça on en visse une fois pour toutes sur ce sujet la question de quelle est la religion la plus violente la plus dogmatique etc etc moi je ne suis pas du tout un enfant de coeur sur ce sujet mais je pense que la question n'est pas là ça veut dire que ça veut dire que je pense que la question n'est pas là l'histoire etc les empires c'est pas ça la question parce que la question c'est que la religion c'est pas fait pour être gentil comme certains religieux le disent c'est l'amour etc et donc chaque fois qu'on se bat au nom de la religion c'est que c'est le détournement de la religion on a dans les dialogues interreligieux on vous explique ça ou alors l'inverse le rationaliste il dit la religion de toute façon c'est toujours horrible c'est toujours la guerre c'est toujours violent puis certains vont dire non il y en a certaines qui sont plus violentes non c'est une analogie c'est la transcendance c'est la donation de sens qui peut avoir évolué en fonction des époques des choses qui sont tolérables à un moment donné qui ne sont plus à notre moment parce que si on commence à faire la compétition des textes sur les constructions les rapports à la transcendance on peut faire une échelle de ceux qui sont plus violents et moins supportables par notre société en tête c'est quand même l'Ancien Testament en termes de viol collectif ordonné par Dieu l'idée du tuer Abraham machin etc en termes de tolérabilité ensuite il pourrait y avoir une multitude de textes peut-être qu'il y a le Coran peut-être qu'il y a une certaine autre chose mais cette compétition c'est une compétition qui n'a pas de sens parce qu'en fait dans tous les cas ce qui compte c'est savoir comment est-ce que les individus vont donner du sens à le rapport qu'ils ont aujourd'hui à la transcendance en respectant les règles de droit qui existent dans notre société c'est tout ce qui compte tout le reste c'est la projection de notre propre insupportabilité par rapport à quoi ? par rapport à la première question que vous avez posée c'est pour ça que je trouve ça intéressant par rapport au refus de l'hybridation juste démonstration deuxième extrait du ciel attendra qui a été donc diffusé ma question on va parler de la manipulation et vous le savez toutes et tous le 11 septembre ça n'a jamais existé regarde tu vois là la fumée qui a apparaît la date à celui de 5 celui de 10 et quand on les aligne ça fait la chronologie regarde vous êtes encore là-dessus ? ouais regarde tu la vois la tour là et là la fumée comme dans les images du 11 septembre celle de la télé et là regarde sur le 50 après il n'y a plus rien parce que les tours elles sont tombées tu vois mais comment c'est possible mais parce que tout a été planifié je suis pas loin tu ne me prenais pas non non mais après la tête pas tendre mais exagère pas comment c'est toi tu vois la tête parce que je suis folle et on n'est pas du tout on n'est pas manipulé prouve-nous que c'est vrai tu pars trop loin ça c'est quoi c'est quoi c'est une étiquette de fantard oui tu vois pas la tête de diable là avec les mains qui sont en train de serrer le monde putain mais c'est ça veut dire quoi ça veut dire qu'on nous ment tout le temps et que le monde il est dirigé par les intérêts qui nous dépassent non franchement si tu commences à déduire ça à partir d'un dessin c'est pas très scientifique comme raisonnable mais ça trouve c'est juste un mec qui est venu qui a dessiné sur un truc de fantasme et tout mais si moi je veux plus la fin de trois ça fait une pyramide et une natif non mais pour vous c'est juste des coïncidences c'est comme ça bah oui bah oui c'est juste des coïncidences mais vous êtes trop nice ça va par anon donc pour vous c'est fou tu viens de n'importe quoi mais oui tu faisais des liaisons partout ça n'a rien à voir mais attends peut-être que sur les obouteilles il y a quelque chose je peux oh tiens tiens 6 oh mon dieu un deuxième un troisième oh mais arrêtez 6 6 arrêtez 6 tu bois du coca mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on était si addicts au coca au vinmac tout ça mais même c'est juste parce que c'est trop bon c'est tout je suis sérieuse putain nous pourrons de trucs pourris toute la journée alors qu'on sait très bien les maladies que ça va engendrer mais ça n'a aucun rapport la vache folle ça va exister mais c'est une malade c'est une béliache il y a le chikungunya et tout ça c'est là tout ça non franchement non mais attends ça profite à qui ? à ton avis ça profite à qui le médiateur tu sais si tu cherches des stimes tu vas le trouver partout c'est clair bon allez moi je vous laisse j'ai rendez-vous avec mon marabout c'est vrai tu vas pas partir n'importe quoi ça fait réagir cette scène ça fait sourire et puis en même temps j'aimerais bien entendre le journaliste là dessus sur les réseaux sociaux comme quoi c'est marrant parce que moi j'ai pas vu j'ai pas vu donc en fait après le après les attentats de Charlie Hebdo il y a tellement de rues de complots qui ont circulé sur les journalistes qui avaient déjà été vigilés par balles sur les journalistes de première ligne des collègues qui sont juste dans l'immeuble ils ont entendu des coups de feu ils ont pris la gélée par balles c'est comme ça sur le toit par exemple sur le rétroviseur qui n'est pas de la même couleur pourquoi il a laissé sa vie s'identité et bon il y a la théorie du complot il y a aussi le déni dans tout ça par rapport à Charlie Hebdo et c'est marrant de parler ça parce que d'ailleurs on a fait à France 24 maintenant on est à la 3ème émission on en fait 8 par an pour les écoles tout ça sur tout ce qui est maintenant on dit fake news mais bon à l'époque on disait un toxe tout ça on décortiquait tout ça et moi je peux vous dire que chez les jeunes ça circule mais ça circule parce qu'il y a un déficit de confiance vis-à-vis des médias et vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des médias vis-à-vis des politiques donc ils vont chercher l'info ailleurs et ils ne savent pas faire la différence entre un vrai média ou un compte inconnu sur Facebook et pas que chez les jeunes parce qu'il ne faut pas stigmatiser les jeunes vous savez il y a le ministre de la Défense pakistanais qui a répondu à une fake news émanant soi-disant du ministre de la Défense israélien qui menaçait d'anéantir le Pakistan ça a failli causer ils se sont répondus parfois ça peut aller très très loin et d'ailleurs j'ai lu un papier là dernièrement qui est très intéressant sur l'histoire des fake news depuis l'antiquité comment ça a causé vraiment des guerres et excellent papier donc voilà et donc après c'est ce travail qu'on a fait sur les fake news et vous vous dites qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que vous faites on a créé une émission qui s'appelle Pas de quartier et qui consiste à donner des caméras à des jeunes des quartiers pour qu'ils nous racontent ce qu'ils font des choses positives des choses des initiatives ce qu'ils font au jour le jour et franchement moi je découvre des gens magnifiques tous les jours des gens diplômés et je rencontre aussi des gens avec les frustrations aussi de ces gens comme par exemple on a été à une cité minière à côté de Fort-Bac le phare est français et j'apprends que par exemple les parents ont droit à la sécurité sociale à l'appartement soit gratuitement sauf que le gamin dès qu'il a 18 ans il n'a plus rien et donc celui qui est diplômé de l'ENA que j'ai été voir aucune perspective et les diplômés des l'ENA voilà donc ça c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau là c'est à dire de tisser des liens de créer des ponts avec la jeunesse et pas que la jeunesse la jeunesse la jeunesse des quartiers il faut il faut parler aux jeunes leur donner la voix et écouter ce qu'ils ont ce qu'ils ont à dire mais les médias traditionnels sont plutôt faibles par rapport à internet non les médias traditionnels sont faibles parce que c'est propre à l'époque c'est fini il n'y a pas de jeunes qui attend le 20h donc les gens ils s'informent voilà les gens ils s'informent ailleurs et alors pour Raphaël Yoshi je regardais le nombre de vidéos YouTube que vous faites en fait vous vous adressez au public enfin je veux dire sur internet on vous dit que c'est le meilleur moyen pour faire en fait je ne fais pas de vidéos YouTube je crois que je n'ai jamais fait une vidéo YouTube c'est juste que j'ai des cours des séminaires qui sont filmés donc on m'a demandé d'autorisation des séminaires je vais un séminaire au collège international de philosophie si vous avez donné votre accord c'est que vous dites ah je suis d'accord oui ça porte moi je suis pour la diffusion bien sûr mais je pense que c'est un média fondamental la différence avec internet c'est qu'il est interactif c'est à dire les gens jugent les gens qui jugent qui jugent d'autres gens qui jugent etc alors que dans les médias classiques on avait un diffuseur qui reçoit je trouve que c'est très intéressant ce rapport au complot et le rapport à le on vous avez remarqué l'usage du on c'est soit le on soit le il il, 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 on, on mon directeur de thèse disait souvent quand on est scientifique on doit imaginer avoir une première exigence c'est de se dire que on est un con oui c'est ça tant qu'on ne sait pas qui sait pas le on est très intéressant mais en thérapie le on c'est les jeux oui oui bien sûr c'est la dimension défensive je parle de moi mais comme c'est difficile de parler de moi je vous en parle pas de moi on a du mal à s'en sortir dans la vie tu sais on dit des choses dans la vie mais on dit on dit il y a plusieurs mots parce que là c'était le il là c'était le il le roi il le il, 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 il et en fait ce qui est fascinant par rapport aux religions ça fonctionne comme ça aussi le religieux c'est à dire le il ça veut dire il y a quelque chose derrière un rideau j'aime bien tout le temps l'idée de mise en scène il y a quelque chose derrière un rideau il y a des gens qui tirent les vicets on est des marionnettes on est etc et ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a une dépression c'est à dire une dépression mythique on a besoin de trouver une signification quand on ne trouve pas une signification positive on préfère même trouver une signification négative de dire ah mais parce que ça vient de et donc là ce qui est grave c'est que dans les années 30 le on ou le il c'était les juifs ah on a compris pourquoi on est malheureux pourquoi c'est l'inflation pourquoi etc dans les années dans les années 2000 on dit ah mais c'est l'islamisation c'est normal que ça aille mal parce que etc et ce qui est fascinant c'est qu'en face les fondamentalistes type al-qaïda qui sont allés c'est parce que eux ils sont aussi dans l'idée c'est il le capitalisme des gens qui sont derrière et qui en fait sont juifs aussi ils doivent être juifs capitalistes et donc vous avez des conflits des conflits de on et de il c'est à dire qui construisent en permanence des mises en scène de complots mutualisés de complots mutualisés et c'est comment arrêter ça comment arrêter cette procédure si je peux me permettre par rapport à cette séquence là la manipulation il y a deux éléments c'est la recherche d'informations c'est à dire de réponses finalement on va enfin avoir la réponse on sait qui est derrière le rideau effectivement et puis il y a un deuxième élément qui est très important sur lequel j'ai beaucoup travaillé en détention c'est restaurer du sentiment de contrôle et ça ça rejoint la question de la dépression quand je suis en perte de contrôle quand je ne sais plus ce qui va m'arriver quand je ne sais plus où je vais etc je ne contrôle plus ma vie il faut que je puisse recouvrer ce sentiment de contrôle en trouvant des éléments de réponse alors en face on a quelqu'un qui dit non c'est du bidon et bien ce quelqu'un là je vais l'éviter et n'aller qu'avec ceux qui partagent les mêmes réponses les mêmes types de réponses et c'est comme ça que je vais m'ostraciser et me retrouver avec des personnes qui vont finir par partager les mêmes idées parce que à travers ce partage d'idées ils restaurent un sentiment de contrôle et cela peut aller très très loin c'est à dire plus on va fragiliser leur quête de contrôle plus ils vont aller vers de la radicalité vers de l'affirmation distinctive c'est à dire attention nous on est très spéciaux la question du faux et du vrai là aussi c'est très important si cette vie que je vis ne me correspond pas autant croire qu'elle est fausse qu'elle n'est pas vraie allons chercher le véridique allons chercher le vrai pour peu que j'ai sur internet quelqu'un qui vient qui se présente en imam savant etc qui donne des réponses toi tu sais si tu as vécu des douleurs des souffrances des difficultés une difficulté de se projeter tu sais pas quoi faire de ta vie sur le plan sexuel t'as pas ce qu'il te faut c'est vrai que t'oses pas le dire mais ça fait quand même des années que tu cherches et que tu trouves pas et bien moi j'ai des réponses c'est que tu n'es pas comme les autres c'est que tu es un élu tu es un élu la stratégie du retournement vient une rétualisation pour que ce nouvel état soit protégé ne soit pas fragilisé par ce type de discours ils sont bizarres etc etc je voulais ajouter quelque chose il y a aussi pour revenir à la dimension des djihadistes donc parmi les djihadistes parfois il y a un cheminement complotiste qui est très 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 tangible mais il faut se dire par exemple que je vais donner un exemple très concret les tueries de Mera ok les tueries de Mera moi j'ai parlé avec beaucoup de djihadistes d'al-qaïda qui refusent de croire qu'il a tué des enfants ils disent non non il a tiré sur des flics il a résisté et on a dit qu'il a tué des enfants pour salir son image voilà ça c'est il y en a beaucoup il y en a qui c'est avéré aujourd'hui il n'y a pas de débat ils ont toujours le sait mais ils sont dans le déni d'un autre côté en ce qui concerne par exemple les djihadistes dans le monde arabe ils sont anticomplotistes et je vais vous dire pourquoi parce que les arabes foncièrement dans les pays arabes sont complotistes à cause mille et une raisons les accords de Belfort les accords de Saïd-Spicot les promesses non tenues on ne va pas s'arrêter dessus donc il y a un vrai complotisme c'est pas de leur faute c'est toujours la faute de quelqu'un ils sont toujours manipulés et les djihadistes face à tout ça ils prennent leur destin en main et ils disent nous on prend notre destin en main et on va vous montrer qu'on n'est pas manipulés et d'ailleurs pour vous ramener à l'actualité très concrète les attentats en Iran à Téhéran les attentats à Jérusalem c'était dans la droite ligne de dire on n'est pas manipulés par les Iraniens comme les pays du Golfe le disent les Saoudiens on n'est pas manipulés par Israël comme le disent les Iraniens on est des vrais électrons libres ce qui est une vérité et ça beaucoup de gens ont du mal à le concevoir parce que même dans des discussions avec des gens assez éduqués et d'où ils te disent oui mais l'état islamique bon c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'ailleurs c'est les Saoudiens c'est les Turcs alors que justement ce genre de propos rend l'état islamique très attirant si je peux me permettre aussi je vous invite à aller sur Youtube et ensuite aller sur Youtube et taper les 11 rabbins les 11 rabbins c'est 11 rabbins qui développent justement un discours couple autiste et qui d'une certaine manière trouve dans ce qui se passe aujourd'hui une raison d'être pour que eh bien la religion juive finalement finisse par prendre le dessus donc il y a tout un un profit de cette situation une utilisation des complots effectivement et alors par rapport à l'emprise mentale je pense que là je rejoins ce que tu dis c'est à dire que pour ce qui est de l'emprise mentale ceux qui vont se laisser berner etc effectivement il existe des méthodes particulières pour créer les conditions de cette emprise mentale pour endormir quelqu'un pour l'amener à se voilà à s'embrigader d'une certaine manière mais il faut aussi voir il faut aussi comprendre que des personnes n'ont pas besoin d'être embrigadées n'ont pas besoin d'avoir un manipulateur n'ont pas besoin ils ont décidé d'en découdre ils ont décidé de s'engager pour s'arranger avec une histoire qui ne supporte plus et donc il n'y a pas besoin de parler d'emprise mentale à chaque fois il y en a qui ne passent pas par un gourou par une gourelle non il y en a qui n'ont pas besoin de ça monsieur pardon de vous avoir fait passion oui pardon bonsoir oui à propos d'hybridation je demande quand même si on ne peut pas d'hybridation lorsque le partenaire amoureux doit se convertir à celui qui va s'associer à lui mais ça c'est juste une remarque autrement j'ai juste des questions une d'ordre général est-ce que pour la clarté du débat il ne faudrait pas distinguer disons l'instrumentalisation politique de la dimension spirituelle parce que toutes nos religions modernistes et monothéistes s'en comportent est-ce que c'est utile de faire la différenciation je ne sais pas et sinon tout le monde par rapport aux journalistes de France Zenka c'est sur le rôle d'Algézira parce que si j'ai bien compris c'est quand même une chaîne qui se veut le porte-parole des frères musulmans quel est son rôle auprès des familles qui n'ont du monde que la vision à travers la parabole et quels sont les liens de France Zenka avec cette chaîne-là parce que c'est quand même de l'argent public je me demande si les liens ne sont pas un peu trop d'après mes petites informations il n'y en a pas des liens il n'y en a pas du tout des liens avec Algezira quand on va sur France Zenka il y a un lien avec Algezira j'y suis allé la semaine dernière comment ça un lien ? un lien ça veut dire que par France Zenka on accède des contenus d'Algezira ah dans des papiers vous voulez dire ? non des vidéos dans des articles il y a hypertexte dans un article de France Zenka il y a des images non mais si vous allez si vous allez sur Youtube c'est Youtube qui vous propose d'un côté d'un autre côté peut-être que vous êtes tombé sur du contenu d'Algezira à cause de ce qu'il y a eu entre l'Arabie Saoudite et le Qatar parce que le compte par exemple Twitter d'Algezira a été fermé Algezira a été fermé en Arabie Saoudite donc c'était plutôt par rapport à ça sinon on n'a pas du tout de lien on n'a pas du tout de lien institutionnel avec eux mais cela dit il n'y a rien qui empêche d'avoir des liens avec eux c'est pas la chaîne d'Al-Qaïda bon d'un côté d'un autre côté d'un autre côté écoutez on peut dire on peut dire ce qu'on veut sur le Qatar et sur l'Arabie Saoudite avec ce qui se passe mais il ne faut pas oublier que c'est leur propre tambouille qu'ils sont en train de régler ça veut dire les Qataris ils ont ouvert Algezira c'est quand même une chaîne médiatiquement parlant une avancée dans le monde arabe moi je préfère Algezira que les centaines de sites fermés en Egypte tous les jours je préfère Algezira que les prêches de 5 heures sur les chaînes publiques saoudiennes voilà après porte-parole des frères musulmans bon est-ce que c'était la seule chaîne qui a commencé vraiment à donner la parole aux uns et aux autres c'était la première chaîne qui a fait ça c'était peut-être c'était aussi la chaîne on lui reproche en tout cas d'avoir diffusé des contenus de Bangladesh ce qui est une vérité mais je vous rappelle que Ben Laden il y a eu des pamphlets sur Ben Laden dans la presse américaine comme combattant de la liberté donc il faut contextualiser toutes les choses c'est pas on peut pas juste tout mettre dans le même sac Ben Laden le Washington Post on fait des papiers combattant de la liberté parce qu'il était du bon côté et pour faire une petite parenthèse vous savez on parle beaucoup des djihadistes qui vont revenir le danger moi je vous dis ils sont en train d'être éliminés là-bas le cas de Roubaix ne se reproduira pas et si je parle du cas de Roubaix et de Gangue de Roubaix parce que les djihadistes qui ont fait la Bosnie ils sont revenus là tranquillement parce qu'ils étaient du bon côté de l'histoire donc il ne faut pas être hypocrite aussi ce qui était aussi le cas des djihadistes en Afghanistan qui sont tous revenus chez eux ils sont revenus à l'Algérie l'Algérie il y a une guerre de 15 ans avec le revenant d'Afghanistan parce que pareil ils étaient du bon côté de l'histoire donc voilà il faut mettre toutes choses dans son contexte c'est indispensable et ce que je reproche aujourd'hui aux confrères des fois c'est le manque de profondeur historique c'est on traite les infos d'une façon tellement superficielle que ça induit beaucoup de gens beaucoup de gens en erreur l'animosité entre l'Arabie saoudite et les frères musulmans elle remonte aux années 50 tout à l'heure on a parlé de Nasser qui a voulu couper la tête de Saïd Khod mais à cette époque là Nasser a été décrit en Occident comme le Hitler du Moyen-Orient la France lui a fait la guerre militairement parlant la guerre du Sinai c'était contre Nasser donc il faut essayer un peu un tout petit peu de contextualiser et encore une fois si quelque chose ne nous plaît pas et bien ça ne nous plaît pas mais si c'est les gens de là-bas qui l'ont choisi ben soit Borsi les Égyptiens l'ont choisi Erdogan les Turcs l'ont choisi après il y a une dérive autoritaire d'accord on est tous d'accord mais moi je vous assure que si le coup d'état contre Erdogan avait réussi tout le monde aurait applaudi est-ce que c'est correct ? Juste une petite remarque sur ce qu'il y a dit vous avez dit incidemment c'est un détail mais je ne crois pas que c'est un détail de dire ce que vous avez dit au tout début en passant à autre chose en disant mais je ne sais pas si on peut parler d'immigration quand il faut se convertir en se comparer etc la question de quand il faut qu'est-ce que ça veut dire exactement c'est-à-dire est-ce qu'il y a une doctrine un certain nombre de régulations qui sont respectées à un moment donné sans doute peut-être etc sauf qu'il y a des gens qui se marient aujourd'hui puis qui à la limite se convertissent pas vraiment un petit peu pas complètement c'est un peu comme le rapport à l'homosexualité il n'y a pas d'homosexuel dans l'islam parce que l'islam qu'on verguerait parce que l'islam empêcherait etc sauf qu'il y a homosexuel musulman de France HL2F par exemple oui non mais c'est pas des vrais musulmans on me dit les fondamentalistes et ceux qui sont justement la question c'est pas que c'est des vrais musulmans la question c'est que c'est le processus de la modernité qui transforme les gens donc moi je ne juge pas les gens par rapport à une origine supposée je juge les gens dans le processus le processus lui-même de l'hybridation qui modifie les règles auxquelles théoriquement on devrait adhérer ça c'est une première chose sur Al Jazeera c'est une chaîne que je connais bien puisque j'ai été invité à plusieurs reprises et que j'ai pris un plaisir à accepter toutes les fois même avec les leçons de vertu que vous essayez de me donner madame Caroline Fourest ou d'autres ou même même sur ça fait deux fois Patrick Cohen sur France Inter en auteur je n'inviterai jamais les gens qui te le... c'est la vie si toi tu n'es pas dans l'hybridation parce que tu penses que tu es un équipement personne en particulier étant donné pour toi c'est pas grave moi je suis pour le pur à l'invite donc en tout cas en ce qui concerne en ce qui concerne en ce qui concerne Al Jazeera moi ce que je peux dire c'est que toutes les fois où j'y étais j'ai tout le temps pu dire ce que j'ai voulu et je vous assure que c'est pas mon genre de me retenir quelles que soient les conditions et quelles que soient les contraintes dans lesquelles je me situe d'accord vraiment ce n'est pas mon genre de me retenir et je ne me suis pas retenu et ils ne m'ont pas censuré je sais ce que je peux vous dire ils ne m'ont pas censuré ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres chaînes dont on pourrait parler ensuite sur leur lien avec les frères musulmans il y a deux points un faut voir parce que quand on parle de lien avec les frères musulmans il faut voir avec qui encore une fois quels frères musulmans quoi comment quelle orientation parce que même quand on parle des frères musulmans il y a des frères musulmans qui sont dans des lignes qui peuvent être très fondamentalistes il y a des frères musulmans qui sont dans des lignes qui sont très réformistes voire démocratistes et tout à fait sérieusement je veux dire vraiment c'est à dire quand on englobe dans un seul il y a des frères musulmans mais il y a une multitude de choses il y a l'aspect uniquement social il y a des gens qui peuvent avoir justifié un certain nombre de choses il y a des haines intestines il y a une très grande complexité moi la seule chose que je vois c'est que je pense que la naissance d'Al Jazeera à un moment donné a participé à ce que moi m'intéresse pour la paix sociale et la paix internationale c'est qu'elle a participé à dégonfler la théorisation du complot justement en donnant la parole concrètement on a cru que c'était l'idéologie pro Ben Laden etc en fait c'est pas l'idéologie pro Ben Laden c'est que ça donnait de l'information différentielle de l'information alternative et donc ça donnait un certain nombre de gens plus de dignité en disant ben oui nous les arabes on est capable aussi de faire de l'info etc et du coup ça c'est tout dissolver ça exactement parce que les médias vous entendent pour que tous les jours on ne leur reproche pas ça a décomplotisé un peu le rapport à la vérité une question pour moi la question de l'instrumentalisation c'est un mot la surlantisation c'est quand même un pont un peu valise on va tout le temps dans cette idée que c'est instrumentalisé c'est politiquement politiquement c'est instrument mais ce qu'il faut comprendre c'est que les politiques ils sont aussi instrumentalisés par des mouvements de fonds par exemple des mouvements racistes et autres etc et que donc à un moment donné à un moment donné c'est pas d'un côté la politique la politique qui instrumentalise à son propre profit c'est si ça marche politiquement c'est aussi parce qu'il y a un problème profond dans une société je prends juste un exemple c'est la décision de faire la guerre à l'Irak alors il y a un certain nombre de gens qui vont dire et c'est pas faux ils vont dire c'est parce que Bush avait des intérêts pétroliers la famille Bush une série de choses et puis il y avait des intérêts aussi par rapport moi je suis plus d'accord d'ailleurs avec ça dans le rapport au dollar et le fait que Saddam Hussein voulait à la suite d'un certain nombre de pays acheter en euros etc et donc du coup le dollar l'économie américaine est entièrement fondée là dessus et là c'est des choses qui sont quand même assez plausibles parce qu'on voit ce qu'il y a ce qu'était le dollar avant ce qu'était le dollar après c'est à dire il s'est restabilisé etc mais on peut dire ce qu'on veut c'est certainement vrai au niveau politique une multitude de formes d'instrumentalisation religieuse politique etc mais la seule chose c'est pourquoi est-ce que justement cette instrumentalisation fonctionne parce que la société américaine dans l'état où elle était a été d'accord pourquoi est-ce qu'elle a été d'accord pas parce que les gens qui sont au fin fond du Texas ou de je ne sais où ils pensent qu'ils vont en tirer des fruits parce que justement par rapport à leur mythologie c'est légitime ça leur fait quelque chose et donc les politiques profitent de ça mais ils profitent de quelque chose qui est là c'est comme l'islamophobie la théorie du complot c'est aussi là c'est à dire qu'il y a une instrumentalisation qui n'est jamais one way ça ne marche jamais seulement dans une seule dimension j'entends rajouter quelque chose des problèmes sans idéologie restent des problèmes de tous les jours et l'idéologie sans problème reste une théorie dans des livres donc il faut les deux il faut les deux c'est un vase communiquant pour que ça devienne politique et je vais donner un exemple très concret les djihadistes ils sont surtout le globe l'état islamique c'est les Philippines Afghanistan les frappes en France à Paris Bruxelles sous la même bannière d'accord regardez les gangs dans l'Amérique du Sud ils se battent mais sans bannière politique moi il y a un spécialiste des gangs mexicains qui m'avait dit le jour où ils vont se réunir sous une bannière politique ça ne va pas être pareil ça sera autre chose et moi je veux vous dire que la violence des gangs mexicains elle dépasse de loin celle de l'état islamique en termes de tête coupée de tout ce que vous voulez de violence mais ils n'ont pas de manière politique donc ça reste de la criminalité et là on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'un acte reste criminel il ne devient pas terroriste s'il n'y a pas de raison politique donc tout ça c'est des bases communiquants et il faut vraiment prendre ça en considération question la voici c'est moi je m'attriche à vous que vous avez parlé vous avez parlé de rédemption justement j'ai lu le livre de Fethi Ben Sama le furieux désir de sacrifice le fur musulman je voudrais que vous nous disiez plus de choses sur cette question de rédemption tel que je le comprends c'est que on peut être un mauvais musulman et un jour je fais la rédemption et je fais un crime je suis martyre et je vais au paradis alors c'est pour ça que j'adhère aussi à ce que dit Pascal Bruckner je sais qu'il agace certaines personnes en disant qu'il n'y a pas de solution pour le terrorisme actuellement militaire social culturel mais la solution est théologique c'est l'islam lui-même qui doit se remettre en question merci monsieur écoutez comme toute religion il y a un cheminement le problème est à la source et si vous voulez je vais vous dire pourquoi la théorie de monsieur Bruckner elle ne marche pas dans le cas du djihadisme je vais vous dire pourquoi parce que la source du djihadisme c'est quoi on va dire on va revenir au wahhabisme d'accord le wahhabisme c'est quoi c'est une contre-révolution il y a trois siècles contre ceux qui ont voulu réformer l'islam et ça c'est figé donc les djihadistes eux-mêmes même si l'islam est réformé vous voulez qu'ils soient réformés où ? à la Mecque au Caire au Maroc ils l'acceptent pas eux pour eux ils sont en révolution ce que je dis dans mon livre contre tout ordre établi et avant tout l'ordre religieux l'ordre religieux qui leur est propre donc les représentants de l'islam en Arabie Saoudite au Caire donc vous pouvez réformer ce que vous voulez c'est une idéologie révolutionnaire qui se construit contre tous contre l'ordre de la vie contre les états du coin de la région contre le capitalisme et contre l'islam contre l'islam coutumier un djihadiste français qui m'a dit je l'ai écrit dans le livre il m'a dit nous on veut restaurer la gloire de l'islam et c'est pas l'islam de nos parents l'islam de nos parents c'est l'islam soumis donc vous pouvez réformer ce que vous voulez et faire l'islam de France ça ne touche pas ces gens là il faut savoir après ce qu'on veut ce qu'on veut communiquer et faire des belles phrases et des percets sémantiques ou essayer de comprendre un phénomène qui va nous occuper à mon humble avis pour le siècle à venir donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre j'ajouterais effectivement il y a un proverbe qui dit ce n'est pas en tirant la fleur qu'elle poussera plus vite on est d'accord ? c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est lent celui de la conscientisation de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas certains sont plutôt à la traîne d'autres sont plutôt éveillés en avance il y a des pesanteurs il y a des lourdeurs ce n'est souvent pas le système de croyance qui fait le problème c'est la manière dont on cherche à le faire évoluer et donc il y a des logiques dans l'islam il y a même un courant un courant qui prône justement l'interrogation la contextualisation la recontextualisation il y a ce courant-là l'ishtihad mais qui a malheureusement fait l'objet de nombreuses je dirais tentatives d'élimination de stigmatisation de mise au banc etc et donc comment ? entre autres entre autres mais il y a plusieurs groupes plusieurs confréries qui refusent la violence on les appelle les mojis par exemple ce qui veut dire en arabe les attentistes les soufis qui sont plutôt prenez la paix recherchez la dieu dieu à l'intérieur de vous etc tous ceux qui prônent les mêmes qui prêchent des gens comme Fawzi Skhali qui est directeur du festival des musiques soufis au Maroc et bien est sous la menace parce qu'il éveille les consciences parce qu'il fait se rencontrer des personnes de tous bords etc donc comme le disait justement Wissam c'est que il y a là une recherche de frontale une recherche d'opposition il n'y a que cette manière là qu'on va pouvoir se distinguer et à un moment donné la violence on ne l'a pas évoqué mais la violence c'est ni plus ni moins que l'instrument consistant à recouvrer une place qu'elle soit ici ou ailleurs même dans les foyers même dans les couples quand l'un tabasse l'autre c'est que l'insentiment ne plus avoir de place dans le couple et donc pour cela allez revoir le film Reservoir Dogs de Tarantino tenez bien les 15 premières minutes tenez bien et allez jusqu'au bout du film vous allez comprendre que si on élimine les identités si on on favorise l'anonymat si on empêche les gens de s'exprimer il y a un moment donné c'est la violence et là il y a Richard Rechman psychiatre et anthropologue qui théorise sur la violence d'état et la violence justement que l'on condamne terroriste ou autre ce sont les mêmes processus des deux côtés il y a une défense d'intérêts communautaires sociétaux tout ce qu'on veut mais ce sont les mêmes processus donc ce n'est pas tant l'idéologie que la manière dont on interroge son utilité et on fait en sorte finalement qu'elle puisse satisfaire le plus grand nombre c'est ce qu'on fait à travers nos échanges ici oui je trouvais étrange que vous mobilisiez deux auteurs qui disent très exactement le contraire et vous les liez c'est à dire ce que dit Fethi Ben Slava que je connais bien non seulement à titre personnel mais aussi je connais bien ce livre puisque j'en ai discuté à la radio avec lui parce que j'étais chargé de parler de ce livre et puis Pascal Brunel que je connais bien aussi d'ailleurs et qui disent très exactement le contraire dans le cas de Pascal Brunel c'est très simple c'est juste qu'il ne connait pas l'islam donc c'est très simple c'est à dire qu'il parle de choses qu'il ne maîtrise pas vraiment parce que du point de vue théologique il y a une multitude de conflits à l'intérieur de l'islam ça a été dit je pourrais m'en donner des dizaines mais et donc l'islam en fait il se réforme pas à notre rythme mais la réforme elle n'a pas lieu parce qu'on va la construire par l'eau il y a une multitude de conflits je vous dis même dans le rapport aux femmes statut de ceci statut de cela etc etc ça c'est une première chose mais ce qui est étonnant c'est que justement ce que nous dit Fatih Ben Slamma c'est que c'est pas un problème de théologie donc c'est pas que vous ayez fait le lien en disant et donc et en lui ce que Fatih Ben Slamma il parle le sous-titre vous l'avez évoqué c'est le sur-musulman il dit ça c'est vraiment de l'hyper-modernité c'est vraiment de la modernité c'est à ce rêve d'être un héros dans les conditions même de ce qu'un héros ce qu'a compris Daesh parce que quand vous allez vous voyez que c'est des images de héros qu'on a l'impression quelque part qui sont sortis de bandes dessinées qui sont héros masqués et donc pour s'adapter à la culture et au désir de ces individus en dehors même de contexte voilà et on appelle ça le fame voilà c'est le fame recherche de célébrité exactement et ce qui est et donc il donne un exemple précis Fatih Ben Slamma pour montrer justement là pour le coup la réforme théologique comme vous avez dit ça ne servirait pas à grand chose il dit l'usage l'évolution de l'usage de l'expression wala akbar c'est assez étonnant parce que l'expression wala akbar dans l'islam traditionnel mais maintenant tout peut évoluer etc théologiquement c'est une expression signifiant la modestie c'est à dire Allah est grand donc moi je ne peux pas me permettre mais vraiment Allah est tellement grand moi qu'est-ce que je suis pour faire pour me permettre de juger me permettre de toucher les gens me permettre de faire quoi que ce soit je ne peux rien faire Allah est tellement grand il est tellement il me dépasse tellement il dit c'est marrant c'est que Allah est grand wala akbar c'est devenu maintenant le slogan d'un certain type de jeunes et voire ce qui passe qui veut dire c'est moi qui suis grand wala akbar je suis super fort alors que ça veut dire le contraire donc on voit bien que la théologie elle n'est pas du tout en rapport avec ça puisque c'est le fait qu'ils disent wala akbar ils disent wala akbar d'une façon pour dire dans toute l'histoire théologique il y a un point commun à part justement la version ultra moderne c'est un cas particulier vraiment à part la version ultra moderne c'est que là ça veut dire c'est moi qui suis fort et en gros je suis plus fort je suis plus violent je suis plus 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 alors que théoriquement ça veut dire justement je suis moins 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 c'est ça qui est quand même fascinant et par rapport à ça effectivement c'est cette recherche de toute puissance via bien sûr et moi j'ai l'exemple d'abal à la rossi d'ailleurs la vidéo vous ne la retrouverez plus d'ailleurs c'est au bout de 8-10 heures que cette vidéo d'allégeance à Daesh donc le tueur des policiers de Magnanville donc moi je fais travailler ensemble de professionnels police, justice, éducateurs spécialisés protection sociale etc sur son discours alors bien sûr je peux j'invite les gens à sortir s'ils ne veulent pas entendre des choses c'est vrai que ce sont des choses assez uniques, assez violentes c'est très dur même moi c'est fait des dizaines des dizaines effectivement construits qui ont été aussi déconstruits par ceux qui les ont construits et parce qu'il a fait une faute même si Daesh a réagi en éliminant une partie où il s'inquiète sur savoir qu'est-ce qu'il va faire du petit petit garçon petit garçon dont on a parlé récemment après l'année d'anniversaire de mergue de ses deux parents et en fait il fallait être fort et puis dire voilà on sait ce qu'on fait on sait où on va comme dit le proverbe comme dit Confucius qu'importe où souffle le vent l'essentiel c'est de savoir où on va et eux Daesh c'est ça qu'importe le vent on sait où on va et lui à un moment donné il dit qu'est-ce que je vais faire de ce petit et qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration d'allégeance il commence par dire voilà je me suis soumis à Daesh à Abu Bakr el-Baghdadi je prête allégeance vous qu'est-ce que vous faites vous êtes en train de partir en sucette je caricature je fais vite vous êtes en train de faire n'importe quoi mal à coup qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez mes petits c'est un djihadiste qui se dit humble qui dit Allahu Akbar et qui se met dans la position de mes enfants vous les français mais qu'est-ce que vous avez où allez-vous où allez-vous et il continue pendant une demi-heure son discours sur cette sur cette thématique j'ai tué un policier et en même temps je vous donne je vous donne la leçon de ce qu'est la vie de ce qu'est la bonne voie bonjour l'humilité il y a une volonté de recherche de toute puissance qui rejoint la question encore une fois vous allez me dire je ne vois que par le prisme du psychologique mais il y a là parce que quand on connait bien son histoire c'est comme l'histoire de Moën Mérat d'ailleurs moi j'ai travaillé sur l'expertise d'Alain Pena de 2009 sur Moën Mérat une expertise que vous avez trouvée sur internet je vous invite à y aller par contre je refuse maintenant de l'aborder parce qu'on m'a dit c'était pas réglo que de parler de l'expertise de Moën Mérat en public c'était pas réglo ne serait-ce que pour comprendre pour comment Moën Mérat est parvenu à passer à ce type d'acte Moën Mérat a vécu ce tentatif de suicide trouble dépressif psychiatrisation un peu comme Adèle Kermiche dans ma ville ou presque ma ville Rouen qui n'a fait que connaître ce genre de situation à un moment donné recherche de toute puissance c'est ça ou c'est c'est souffrir dans son petit coin sans renommée sans reconnaissance merci à priori il n'y a pas d'autres questions dans la salle je cite les trois ouvrages de nos invités les trois derniers ouvrages Sida Abdelawi l'adolescence à l'épreuve de la stigmatisation aux sources de la radicalisation des piles dans le thème voici qui vient de sortir ouvrage collectif l'ouvrage collectif est sorti en avril Raphaël Léogier vous avez votre livre aussi ? la guerre des civilisations la guerre des civilisations n'aura pas lieu coexistence et violence au 21ème siècle c'est une CDRS édition et ça a été édité l'année dernière et voici Nassr l'état islamique le fait accompli 2016 également aux éditions pour terminer on a dit plein de choses mais au-delà de vos ouvrages où est-ce qu'il faut aller où est-ce qu'il faut aller lire où est-ce qu'il faut aller regarder qu'est-ce qu'il faut qu'il faut aller voir au quotidien pour aller plus loin sur la question de comprendre la radicalisation conseiller quoi les réseaux sociaux est-ce qu'il faut le magazine en ligne de Daesh il n'est pas disponible en kiosque plus sérieusement qu'est-ce qu'on conseille ? moi j'ai un conseil ou alors est-ce qu'il faut avoir un prisme particulier pour regarder les faits il faut éviter les escrocs ceux qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre j'ai un c'est des escrocs voilà c'est tout je prends le slow media plutôt que le fast media vous savez les fameux articles en 10 lignes là et qui vous disent tout en fait et tout est clair il faut éliminer l'islam il faut éliminer tous ceux qui disent c'est l'islam la cause première mais la situation est beaucoup plus complexe parce qu'encore une fois il y a bien un objet frontière central c'est la radicalisation violente c'est un objet frontière il y a plusieurs dimensions plusieurs disciplines qui doivent être mobilisées pour comprendre cette complexité donc il y a des articles longs qu'il faut pouvoir effectivement connaître et comprendre je pense qu'il faut travailler sur ses propres angoisses c'est à dire tout sa propre perspective on comprend en quoi ma perspective va être indexée sur alors moi je pense que l'islam c'est ceci ou moi je pense que c'est uniquement psychologique ou des jeunes ou moi je pense que ce sont seulement des arabes ou moi je pense que de terre ou moi je pense que de... je crois que c'est une démarche qui est pas facile c'est la démarche la plus difficile c'est la fameuse démarche qui consiste à se dire on est un con et cette fois justement soi-même je vais juste rajouter quelque chose il faut il faut pas avoir peur il faut démystifier un peu mais il faut prendre ces gens là au sérieux il faut arrêter de banaliser dire oh c'est des barbares quand on dit c'est des barbares c'est quand même le roulant sous le tapis ça veut rien dire il faut réfléchir comprendre écouter ce qu'on a pas envie d'entendre prendre ces gens là au sérieux mais en même temps ne pas avoir peur parce que bon l'humanité a connu pire l'offrance a connu pire et voilà si je peux me permettre par un petit exemple vous allez me dire c'est un peu décalé c'est l'exemple d'un enfant de 5 ans qui régulièrement vole les bons points de sa petite copine qui est assalée à côté vole les bons points et un jour la maîtresse interpelle la maman et lui dit madame ça suffit votre enfant vole les bons points de sa camarade de table il faut lui expliquer il faut qu'il arrête de voler les bons points et sa maman était complètement cassée complètement cassée il se fait que je l'ai reçu et là nous avons essayé d'échanger et j'ai dû moi-même aller rencontrer cette maîtresse et lui demander s'il y avait fait de la psychologie du développement à 5 ans l'enfant n'a pas la notion propriété n'a pas l'éthique de partage ne venait pas dans ça par contre il y a bien une demande propre de cet enfant c'est être comme les autres l'enfant ne faisait qu'exprimer un message je veux aussi être comme l'autre on a tendance un peu à me mettre de côté et donc rien que ça déjà rien que ça et c'est de comprendre le message qui est sous-jacent au prétexte et parfois il y a de l'hypertexte on l'envoyait à un thérapeute sacrée belle fin pour une sacrée belle soirée merci beaucoup à vous trois merci beaucoup la sphulnik reprendra le 21 septembre on sera au moment de la Digital Week et on parlera de l'éthique et du numérique on a de quoi dire là-dessus aussi merci à vous tous vous voulez intervenir il n'a pas le lien avec le numérique c'est de mettre des références quelque part sur le site il faudrait mettre des références des livres d'accord on va faire ça des trois personnes avec plaisir et vous pouvez retrouver d'ici une semaine le lien avec le numérique et vous pouvez vous avez tout à fait raison et vous pouvez aussi retrouver la conférence en vidéo sur la chaîne YouTube de la ville mais d'ici une semaine le temps de numériser tout cela et Raphaël Léogier est déjà sur YouTube depuis longtemps merci à vous tous merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous